Tous les tanins que fabriquent les plantes, ce sont des antioxydants. Le premier oligo-élément que toutes les plantes ont besoin, sans exception, c'est du bord. Et le bord, il est facteur limitant tout le temps. En fait, c'est un système où l'aérobie oxygène est contrôlé. Il faut vraiment piger ça. Et donc, on parle de structure aérobie avec de l'oxygène dedans, mais il y a un contrôleur de l'oxydation qui est en fait ce système à base de bactéries. Hypothèse centrale, dès que la plante et le sol sont suroxygénés, suroxydés, ils vont tomber malades. Et donc, sur l'azote, le premier conseil qu'on a donné pour faire de la lutte biologique, c'est pas de nitrate, jamais, dans un système paysan. Donc, bienvenue pour la formation. Je suis votre formateur, je m'appelle Conrad Schreiber. Et puis, comment je peux me présenter ? Je suis un membre fondateur de Verde Terre Productions, parce qu'on avait compris qu'il fallait s'émanciper du système agricole classique et aller dans la toile, réellement. Et puis, depuis qu'on a commencé cette aventure, on a de plein, plein, plein de surprises, dans le sens où, en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que la biologie gagnera la bataille de l'environnement. Par contre, on a dû mettre un coup de fusil à l'agriculture biologique, tel que vous l'avez apprise. Et tel que moi, je l'ai apprise aussi, puisqu'on a appris les mêmes bêtises. Voilà. Donc, c'est un gros, gros, gros traumatisme qui nous attend aujourd'hui. Alors, n'ayez pas peur, on survit, j'ai survécu. Et je suis, moi, un agriculteur qui vient de la chimie. Et aujourd'hui, je travaille à zéro pesticide. La bataille, elle est quasi gagnée pour les céréaliers. Les éleveurs, c'est réglé quasi. Donc, on s'attaque à la vigne, parce que vous avez des monstres qui s'appellent le mildiou, l'oïdium. Et puis là, on me parle de black rot. Donc, tu dis, oulala, ça ne s'améliore pas. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a de plus en plus de maladies qui montent dans le vignoble, en fait, réellement. Parce que du black rot, j'en entend parler dans le sud, dans le nord, dans l'ouest. Donc, ça veut dire à peu près partout. Donc, la grande question qui va se poser, c'est pourquoi il y a de plus en plus de maladies, alors que théoriquement, on aurait de plus en plus d'outils de traitement pour les combattre. Donc, on va les prendre à la racine et on va essayer de voir que, globalement, c'est toutes nos pratiques agricoles qui déconnent. Et c'est super compliqué à accepter quand on est paysan et qu'on a appris un certain métier. Alors, pourquoi je ne suis plus paysan ? C'est parce que, quand je me suis installé à Préhentière, j'ai fait de l'élevage. Donc, je connais toute la politique des quotas laitiers, de la PAC de 92, de sa mise en place, de la réglementation qui a suivi. J'étais président de Cuma à l'époque sur un canton, donc jeune comme vous. Alors, quand vous démarrez avec des vieux briscards du secteur dont vous êtes un étranger, parce qu'on te le dit encore et toujours, au bout de 40 ans, donc tu as changé de département, et donc tu es un étranger. Mais ça nous a appris des choses un petit peu bizarres. On se posait la question à l'époque, quand on était paysan et que cette politique agricole a été changée, est-ce que la réglementation allait protéger l'environnement ? C'est ça la vraie question. Et il y avait deux hypothèses avec les agriculteurs dans le groupe. « Si on suit toutes les directives qu'on se met aux normes et qu'on respecte les règlements, on sera nickel. » Et globalement, tu as un tampon pour travailler. Et les autres, à peu près l'autre moitié du groupe, disaient « Ouais, mais si ça ne marche pas, on pourrait se ruiner pour rien. » Voilà. Et donc moi, j'ai basculé dans le deuxième groupe parce que c'est peut-être plus intéressant de se dire « Et si ça ne marche pas, qu'est-ce qui nous arrive ? » Et on a très vite compris entre 1992 et 2000 que ça ne marcherait pas. Et donc on a mis en route des réflexions sur les pratiques agricoles avec une idée « Est-ce qu'on peut produire sans polluer ? » Et peut-être aussi se passer des pesticides différemment les entrants, etc. Et donc petit à petit, s'est construit ce projet qu'on appelle l'agroécologie, qui est un projet de paysans. C'est pour ça que quand on monte à Paris, c'est toujours très compliqué à le développer, ce projet-là. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont incomprises. Donc on a décidé de travailler avec les paysans. Et puis la politique, ce n'est pas très grave, elle fait ce qu'elle peut et vous, vous avez à gérer des fermes, des pratiques agricoles, des sols, des animaux, des plantes globalement. Et ces plantes-là, si vous les gérez bien, elles ont des capacités énormes de productivité. En fait, on commence à comprendre qu'on ne sait même pas ce que c'est qu'une plante. On pensait que, allez, à 70 degrés, ça ne pousse plus. Mais manque de bol, ça pousse très très bien à cette chaleur-là. Alors pas toutes les plantes, c'est vrai que la toundra, elle ne pousse plus à 70 degrés, mais les plantes qui viennent de l'équateur, les tomates, les légumes, etc., vous les enfermez dans une serre, ça pousse très très chaud. Donc en fait, on ne sait pas ce que c'est qu'une plante. Donc on va de surprise en surprise et donc on a décidé, avec François Mullet et puis d'autres, de créer cette entité de vers de terre reproduction pour développer avec vous de l'agroécologie. Et ce que vous devez comprendre, c'est que ça va être une démarche. Il n'y a aucune recette qui fonctionne. C'est très compliqué de comprendre ça. C'est-à-dire, quand je faisais du travail du sol, du NPK, du bio ou pas, je mets des trucs, j'ai une liste de pratiques et ça pousse. OK ? Mais vous êtes dans un monde qui a été artificialisé et là, tout d'un coup, vous allez basculer dans un monde où vous n'artificialiserez plus. Vous allez être dans un monde naturel et là, il y a d'autres règles qui s'appliquent. Donc, en fait, ce qu'on va un petit peu naviguer, ce sont les grands principes de fonctionnement de ce truc-là et où est-ce que vous pouvez agir avec des techniques et des pratiques. C'est comme ça qu'il va falloir le prendre. Ce qui fait qu'à partir des grands principes de fonctionnement, il n'y aura pas un agriculteur qui installera la même solution que l'autre. Par contre, vous allez vous retrouver sur le modèle, sur les principes, etc., mais les pratiques seront différentes parce que je suis au bord de la mer, parce que je suis en haut de la colline, etc., etc. Ce ne sera pas les mêmes rythmes, ce ne sera pas... Et ça, c'est votre boulot de faire la cuisine chez vous. Donc, c'est un changement complet de référentiel, quand même. Et on pense que ça va nous prendre 30 ans. Donc, n'ayez pas peur. Allez, hop, la vie est belle, comme dirait Hervé Coves, on en prend pour 30 ans. Donc, c'est une belle génération pour les plus jeunes d'entre vous parce qu'il va arriver des choses assez bizarres dans le sens où vous allez être en prise avec un monde artificiel. Donc, vous le voyez arriver, ce monde-là. On vous fait de la pub sur Internet pour une ville qui fait 170 km, je ne sais pas combien de kilomètres de large, qui s'appelle Neom et où tout est dans une cage en béton avec des arbres qui poussent artificiellement et des machins, etc. Et de l'autre côté, vous avez les plantes et la biologie qui va avec, c'est radicalement autre chose. Et je pense que la jeune génération aura ce débat-là à mener. On va démarrer. On sait qu'on a quelques petits trucs à gérer. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on va vous le décortiquer. La plante, elle va avoir un rythme. Mettez-vous dans un rythme. Le rythme, c'est les saisons, c'est la météo, c'est le sol, c'est le pédoclimat, mais il y a un rythme et c'est toujours le même. Vous avez l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. En gros, c'est les quatre saisons. Et quand on commence, alors maintenant, si j'avais à recommencer l'agronomie, c'est comme ça que je devrais dire, il faut impérativement commencer votre vigne à l'automne. Alors, on l'a fait pour les céréaliers, on l'a fait pour les maraîchers, on l'a fait pour les éleveurs et c'est ça qui marche le mieux. Qu'est-ce que c'est que l'automne dans la nature ? Oui, mais pour les végétaux. Voilà. En fait, le végétal, c'est une fin de cycle et en fait, c'est la fin du cycle du végétal, mais pour nous, c'est le début. Et du coup, on s'est dit, le début, historiquement, pour nous, c'était le printemps. C'est au printemps qu'on court et qu'on y va, on met de la fertille, on fait tout ce qu'il faut. Donc, la nature, elle commence à l'automne parce qu'en fait, si vous regardez les arbres, vous avez le bois qui s'est aouté et donc, c'est un phénomène très, très particulier chez les plantes et quand le bois va s'aouté, eh bien, que fait la plante ? Elle perd ses feuilles et elle dépose au sol une couche énorme de matière organique mais qui est sous forme carbonée réellement. Et ça, ça nous a un petit peu surpris au début parce qu'on se disait, dans la nature, ça pousse avec des feuilles mortes du bois et de la paille et je suis un paysan, jamais. Donc, il y a un truc qu'on n'a pas pigé. En fait, pour le comprendre, il faut démarrer l'agriculture en automne. et donc, un bois aouté, vous voyez ça comment ? Oui, c'est l'initiation des bourgeons, mais c'est surtout de la mise en réserve, c'est pour préparer le printemps en fait. Ce n'est pas pour passer l'hiver. L'hiver, la plante, elle s'en fout, il peut faire du moins de 10, elle va résister à l'aise. En fait, on se rend compte que cette phase, août, septembre, octobre, novembre, globalement, c'est une phase de mise en réserve et elle va tout programmer réellement. Elle va être prête, alors même si elle a déjà commencé avant, elle va vraiment préparer sa renaissance au printemps. Et donc, pour un agriculteur, la phase de l'automne, c'est la plus importante de toutes. Pourquoi ? À cause de la mise en forme du végétal, il doit renaître avec des bourgeons au printemps, donc c'est la mise en réserve et il se passe des mécanismes très particuliers. On perd les feuilles, pourquoi ? Oui, elle se met en dormance, mais pourquoi elle envoie de la matière organique au sol, en pagaille, et principalement de la paille, si vous voulez. C'est ça. C'est-à-dire toute la phase automne, hiver, début du printemps, jusqu'à maintenant, quasi, c'est une phase de biotransformation de la paille en autre chose. Et donc, il y a un vrai réacteur biologique qui va se mettre en route, c'est le sol, il sort du sec de l'été et avec les premières pluies d'automne, il se remet en route. Et donc, si vous loupez la case de l'automne, vous avez loupé la case du printemps. Et en fait, le premier travail, c'est de se mettre dans le rythme du végétal, puisque le travail, c'est de copier le fonctionnement de la nature. Et donc, la nature, elle nous dit un truc très simple, la matière organique revient à l'automne dans les champs. Et on ne déroge plus. C'est la règle numéro un. Et après, nous, on va avoir des problèmes de gestion, réellement, qui vont arriver à l'automne, en hiver et au printemps, et en été, peut-être un petit peu moins. Mais nous, on doit gérer un rythme. C'est pendant cette phase de biotransformation de la litière que la nature, en gros, dégrade la litière et potentiellement nos fulures en autre chose qui arrive à stocker ? Alors, comment vous comprendrez que la feuille morte va se transformer en quoi, d'ailleurs ? Est-ce que vous avez une petite idée ? Une sol. Elle est constituée de carbone. C'est-à-dire que votre feuille, elle va avoir un rapport carbone-azote de 100, à peu près. En gros, il y a 100 fois plus de molécules de carbone là-dedans que d'azote. Donc, autant vous dire que dans une feuille morte, il n'y a pas d'azote. Il y en a très peu. Donc, on ne compte pas sur l'azote de la feuille morte. Et pourtant, la nature compte dessus. Tu dis, c'est quoi ce bazar ? Je mets de la paille, je n'ai pas d'azote, mais je compte sur l'azote au printemps. Donc, l'azote vient bien de quelque part. Et donc, la feuille morte, elle a un C sur N de 100 sur 1. Ça veut dire qu'il y a 100 fois plus de molécules de carbone que d'azote dans le matériau. Et maintenant, il va commencer quelque chose d'extraordinaire. Il va démarrer de la biologie. Qu'est-ce que c'est que de la biologie ? Un être vivant. Qu'est-ce qui ferait de si extraordinaire que ça ? Il mange. Oui, alors pas de mots compliqués parce qu'on va se perdre. Je suis un être vivant. Quelle est ma première réaction ? Je mange, je bois, mais c'est je mange. Voilà. Et donc, quand tu manges du pain, par exemple, ou de la viande, ou du vin, enfin, peu importe, en quoi vous le transformez, ce truc-là ? Trop compliqué comme mot. Du caca. Impeccable. Mais oui, mais... Enfin, il y a des questions à se poser. Tous les êtres vivants qui vont manger des plantes vont faire pipi et caca. Alors, ça, il n'est pas toujours comme le nôtre, mais il y a un excrément qui est produit. Ça te dit, tiens, c'est un standard, c'est une règle de la biologie. Qu'est-ce que tu produis quand tu manges du pain ? Moi, je mange du pain, je fais quoi avec ça ? Ben, à part caca. Mais c'est un mot trop compliqué. produit du sucre. Trop compliqué. Tu vis. Ouais, OK, mais... À cause de quoi ? Grâce à quoi ? Une récrémentation. Très compliqué. Simplifié. Quand je mange du pain, je le transforme en viande, en os, en sang. D'accord ? En caca, éventuellement. En fait, ce qu'il faut comprendre de la biologie, et c'est une règle universelle de la biologie, quand vous mangez quelque chose, vous allez le transformer en autre chose qui n'existait pas avant. Et c'est une règle. Il n'y a rien à faire. Le grand principe de la biologie. Il te manque un truc, tu le fais manger par une bactérie, tu vas l'avoir. Alors, il va falloir trouver les bonnes bactéries pour avoir le produit qui te manque. Mais en règle générale, voilà comment ça fonctionne. Et donc là, tu es très surprise ou surpris parce que il me manque de l'azote, mais la biologie s'occupe à en fabriquer alors qu'il n'y en avait pas. Et pour ça, elle doit manger des feuilles mortes. Et là, tu dis, OK, ça va être compliqué, il va falloir que j'accepte ce postulat. Et en fait, c'est aussi simple que ça. On le fait tous les jours, mais on n'y réfléchit pas comme ça. Alors, on a donné des mots complexes. C'est des sucres, c'est de l'énergie, c'est du je ne sais pas quoi, des protéines. Non, c'est du sang, c'est de l'os. Et après, le sang, il est fait avec des protéines, etc. Et donc, tout ça, ça a été fabriqué par qui quand je mange du pain ? Oui, mais qui est-ce qui fait le job ? Qui sont où ? Donc, j'ai un microbiote qui m'accompagne et qui fait le job. Donc, ça veut dire une armée de bactéries, des milliards, globalement. Et tiens, c'est bizarre, elles sont comment dans mon corps ? Elles sont au chaud, il y a une température de fonctionnement, on est à 37 degrés, on va dire. mais une vache, c'est 38, d'autres animaux, c'est 36 et demi, mais en fait, on est plutôt là-dedans. Donc, on est dans un... Donc, on a un microbiote qui est protégé au chaud, d'accord ? Qui est nourri de choses improbables. Tu manges de la viande, du pain et de la salade et tu fabriques du sang avec ça, d'accord ? Donc, tu dis, tiens, il y a un truc. Mais dans votre tube digestif, il est comment, ce microbiote ? Il est avec de l'oxygène, voilà. Et donc, on commence à piger que c'est aussi une règle. Tout le microbiote de digestion des êtres vivants, il est anaérobique. Et là, tu dis, c'est quoi ce bazar ? Alors, il y a des aérobies, mais il y a aussi beaucoup d'anaérobies et on est passé complètement à côté. On a un problème avec l'oxygène. Voilà. Pourquoi ? On a un problème avec l'oxygène. On va découvrir ça et là, tu dis, oh là là, qu'est-ce que vous avez appris sur l'oxygène ? Des choses simples. Ça oxyde, mais c'est déjà trop compliqué comme mot. Qu'est-ce qu'on fait avec de l'oxygène ? On respire et vous êtes vivant grâce à l'oxygène que vous respirez. Et la question que vous devez vous poser, est-ce que c'est vrai comme postulat ? Hein ? Détrompe-toi, détrompe-toi, un plongeur qui va au fond de l'eau à 1000 mètres, il n'a pas intérêt à avoir beaucoup d'oxygène dans sa bonbonne. C'est plutôt de l'azote qu'on est. Et donc, il y a des choses un petit peu bizarres. Tu dis, l'oxygène, ça sert réellement à quoi ? C'est un truc qui permet des réactions chimiques abominables, mais qu'est-ce que vous faites avec de l'oxygène, réellement ? Oui, tu vieillis, tu te consumes, tu fais du gaz carbonique, tu vieillis, et en fait, l'oxygène, c'est l'outil qui met le feu. C'est une espèce de comburant, un catalyseur. Enfin, ce n'est pas un catalyseur réellement, c'est vraiment un truc qui est réactif et ça brûle. Alors, qui est-ce qui a fait de la chimie dans sa vie ? Personne ? Non, mais l'oxygène, ça a une couche atomique insaturée, la dernière couche de l'atome, et donc, ça demande des électrons tout le temps, donc c'est pour ça que c'est très réactif. Alors, ça a quelque chose à faire et on verra d'où vient l'oxygène, mais en fait, on se dit, on démarre à l'automne et nos feuilles vont être transformées. Quand vous avez une feuille morte de la paille qui tombe par terre, quelle est sa première transformation que vous voyez, en fait ? Et on va se rendre compte que l'agriculture biologique, c'est une agriculture que je vois. Oui ? Et c'est quelle couleur ? Une feuille morte, elle est grise, elle est marron et elle devient comment ? Oui, grise, marron et puis ? Oui, mais on va dire qu'il pleut et elle devient noire. Voilà. Et donc, cette première phase sur la feuille morte, quand elle est noire, il va apparaître une espèce de champignon qui est aérobie, lui, qui s'appelle de la fusariose. Alors maintenant, si vous étiez un céréalier en bosse, je parle de fusariose, je ne veux surtout pas de fusariose dans mon blé. Je vais la tuer à coups de pulvérisation et tout ce que vous voulez. Un anti, enfin un fongicide pour se débarrasser d'un champignon. Et donc, c'est un champignon et à force d'enquêter sur ce champignon, parce qu'on avait une idée quand on échange avec Marceau, avec Hervé Covesse ou avec d'autres, il y a un problème avec ce champignon. C'est le premier champignon générique qui est présent absolument partout et qui dégrade la paille, qui dégrade en fait des trucs très très riches en carbone ici. Donc, c'est un individu qui attaque et qui dégrade tout ça. Alors, on ne sait pas trop comment il fait, mais ça ne lui pose pas de problème, il sait faire. La nature a inventé ça et finalement, il va vous changer la feuille en autre chose. Et donc, on se rend compte quand on enquête sur ce champignon que c'est actuellement le meilleur candidat pour faire la lutte biologique contre le milieu. j'ai fini le job l'année dernière avec Xavier qui m'épaule à la belle vigne et là, on est tombé des nues. On dit, tiens, le truc, on ne veut vraiment pas voir qu'on combat tout le temps qu'on met des fongicides pour qu'ils ne se développent pas, c'est l'outil le plus important. C'est l'outil Hein ? C'est ça. Et donc, on se rend compte que ce champignon, en fait, c'est le plus important du système agricole. Et donc, déjà, là, tu dis, ça vrille les neurones un peu. Et donc, on se rend compte que le champignon, il va faire, en fait, si les feuilles tombent par terre, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez faire un tapis de feuilles à peu près régulier, à condition que le vent ne vous les emporte pas. Et donc, pour que le vent n'emporte pas les feuilles, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait sur le sol ? Un truc qui attrape les feuilles. Donc, de l'herbe, du plantain lancéolé, alors, la plante qui ramasse le mieux les feuilles toutes seules grâce au vent. Est-ce que vous la connaissez ? On va s'en passer un peu. Oui, oui, en fait, vous voyez les pissenlits. Les pissenlits, si vous les laissez pousser, font des feuilles assez longues, presque comme la moitié de l'avant-bras, et comme elles ont des feuilles découpées en dents de scie, sous ce paquet de pissenlits, vous allez collecter les feuilles. Et je défie le vent de les emporter, parce que c'est ce qu'on voit au printemps, il y a des paquets de feuilles mortes sous les pissenlits. Et donc, pour garder les feuilles mortes dans le champ, il faut des attrapeurs, des ramasseurs de feuilles qui s'appellent l'herbe naturelle, les mauvaises herbes, les pissenlits, les plantains lancés au lait, etc. Et donc, on a commencé à regarder. C'est là que je vous dis, il va falloir regarder la nature, c'est l'enseignement de je ne sais plus quel philosophe grec qui disait que la meilleure façon d'éduquer un enfant, c'est de le laisser regarder ce qui se passe dans la nature autour de chez lui. Et après, le gamin, il revient avec des questions. Donc, si tu as bien regardé toi aussi, tu peux lui dire les abeilles, elles font ça, elles font comme ci, elles font comme ça, etc. Elles dansent pour dire que la fleur est à 500 mètres. Donc, elles ont des codes, des communications, etc. Donc là, on se dit, ok, ça va être intéressant, donc finalement, je dois avoir quelqu'un qui ramasse les feuilles, en fait, qui les ramasse, qui les garde là où elles tombent. C'est super important parce que sinon, le mistral, le vent, vous n'avez pas du mistral ici ? Non, ça ne s'appelle pas le mistral, en fait. Il y a du vent, mais ce n'est pas le mistral. Et en fait, on se rend compte qu'il va falloir garder les feuilles. C'est un truc super important, garder les feuilles dans le champ. Et donc, du coup, cette fusariose, quand elle apparaît, ce champignon noir, il va faire un lit, un tapis de fusarium, en fait. Vous allez faire un film de fusariose dans la parcelle. Et plus ce film, il est homogène et important, plus vous allez enfermer des eaux homicètes dessous. Parce que l'hiver, les eaux homicètes, ils s'enterrent dans le sol. Donc, le milieu, on pense que c'est la première brique de la lutte biologique intégrée grâce à la décomposition de la paille des feuilles mortes à partir de l'automne. Le bois, les brindilles, les branches, etc. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais en attendant, on le fait parce qu'on ne sait pas. Nous, en fait, on travaille pas mal sur du butage par exemple. On enfouit quand même, justement, on a un couvert souvent bien vert. Moi, dans l'idée, c'est le couvert vert, en fait, on le met en décomposition, mais il aura peut-être moins accès à l'automne. En fait, on se rend compte que dans l'organisation de la nature, il n'est pas au bon endroit. C'était la grande réflexion avec les maraîchers il y a 2008 quand on a fait MSV avec François. Est-ce que, dans la nature, on a enfoui une fois de la matière organique en 500 millions d'années ? Parce que nous, on est dans le cycle qui a déjà 500 millions d'années. On arrive à la fin. Le cycle Non, mais ça, c'est la nature qui l'a enfoui tout seul. En mode forêt, on les déserts tout. Quand la forêt est morte, des couches et des couches de matière organique et puis après, à un moment donné, avec la pression, ça s'enfonce dans le sol et au bout de quelques millions d'années, ça s'est recouvert à nouveau avec de l'érosion, etc. Il y a des changements climatiques depuis toujours et donc, petit à petit, tu as enterré ta matière organique qui, avec la pression, se transforme en pétrole et avec les bactéries notamment. Mais ça a démarré dans l'air. Et donc, personne n'enfouit de la matière organique réellement dans la nature. Ça se fait tout seul par le système de la photosynthèse et des plantes qui poussent. après, on est vraiment sur du travail superficiel. Moi, je pense que la croûte de terre va faire un centimètre mais ça fait une couche et il y a une couche d'air aussi. Mais même ça, on pense que c'est trop. Donc, on n'a pas toutes les réponses techniques en démarrant mais on se pose des questions. Et donc, l'automne, un, c'est de la matière organique sèche de la paille, du bois et des feuilles mortes qui doit arriver dans le champ et je développe de la fusariose parce que ça va être un outil biologique important pour attaquer un truc qui m'embête énormément au printemps. Si je paille par exemple pour moi venir dans la sécherette il sera là et il sera là et il sera là Oui, oui, juste. On pose la question des feuilles mortes qui elles-mêmes sont attaquées par le bio. Oui. Alors ça, c'est la grande bouteille d'encre, c'est la très bonne question. En fait, nous, on a appris qu'il fallait à tout prix détruire ces feuilles-là, qu'on allait mettre énormément d'inoculum, d'homysètes, etc. dans le sol et qu'on entretenait de la contamination. Donc ça, c'est faux. C'est archi, archi faux. Vous oubliez. Pourquoi ? Parce que quand la fusariose, puis des bactéries, puis des protozoaires, puis des vers de terre vont manger la feuille morte, c'est exactement comme moi quand je mange du pain. Ton inoculum, il va disparaître parce qu'en fait, il est décomposé, complètement démoli, par un mangeur. Et ça, la biologie, c'est une mécanique, on va la regarder macro parce que si tu regardes micro, c'est une thèse par enzyme, un docteur par enzyme. Je ne te dis pas, on n'a pas assez des 9 milliards d'individus sur la planète pour être docteur en quelque chose. Il est sur les feuilles globalement et il va finir dans le sol. Mais en fait, si vous faites digérer votre matière organique, le milieu va être démoli. Or, pourquoi j'en suis sûr ? Parce qu'on l'a fait avec la tavelure des pommiers. Aujourd'hui, pour gagner la bataille des maladies, il faut couvrir les sols et faire digérer les feuilles par des champignons d'abord, puis des bactéries, puis des vers de terre. Avant, c'est compliqué qu'on va laisser voir un moment donné ? Non, non, mais après, on va tricher. C'est-à-dire, toi, tu es paysan ou paysanne. Donc, à un moment donné, avec ces grands principes que tu vas apprendre, tu vas biaiser. On va tricher parce qu'on est obligé d'intervenir, c'est jamais au bon moment. Enfin, tu vas vite te rendre compte que tes sarments, ils n'arrivent pas à l'automne. Et puis que, des fois, tu n'as pas la paille à l'automne, déjà. Donc, ce n'est pas simple. Donc, on va commencer à composer et à tricher avec le système. Mais quand tu sais que tu vas tricher, tu sais pourquoi il va t'arriver une tolle. Donc, tu dois être prêt à la corriger, notamment par la fertilisation qui est un moyen énorme de correction d'un truc qui va aller à contre-cycle de ce que te dit de faire la nature. parce que c'est ça qui nous arrive. On va être à contre-cycle. Nos couverts végétaux, on les détruit au printemps alors qu'ils doivent être détruits mûrs en paille à l'automne. Tu vois, déjà pas dans le même cycle. Tes bois de taille, c'est au printemps que tu vas les broyer et que tu vas les laisser au sol. Alors que la nature, elle fait ça octobre, novembre, décembre. Avec les tempêtes, les brindilles des arbres, elles tombent par terre. Donc, tu n'es pas dans le bon rythme. Ça serait mieux de les sortir avec un compostage à côté ? Non, non, surtout pas. Le compostage est la technologie la plus abrutie inventée par je ne sais pas qui un jour. Voilà, terminé. Oui, c'est très très bon mais tu es à contre-cycle de la nature un tout petit peu. c'est-à-dire que tu es dans le cycle de ton herbe normale qui pousse sauf que pour la vigne on est à contre-cycle. Elle va sécher peut-être la vigne. Oui. Et donc on se rend compte qu'on a commencé à laisser sécher ces herbes-là et on les met au sol au mois de juin, juillet. Non, parce qu'après il fait sec donc ça ne bouge pas et ça va être là à l'automne. Donc c'est parfait. Sauf que au printemps ta vigne elle est en concurrence avec cette plante qui pousse. Donc c'est là que je dis on est à contre-cycle. On a des plantes qui ne sont pas pilotées de la même manière. Donc comment on corrige ? Et donc pour corriger ce sera la fertilisation. Et donc la bonne au bon moment parce qu'en fait c'est là qu'on est en panne. Ah oui, 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 oui. Ne t'inquiète pas. Ces problèmes-là ont été résolus. C'est le premier truc que j'ai fait en vigne. Je lui dis punaise, il y a la sécheresse ça ne pousse pas ils n'ont pas d'engrais ils n'ont pas les bons produits on ne peut rien faire t'es coincé. Et tu perds les récoltes. Donc le premier travail c'est de comprendre que tu vas être à contre-cycle un peu à contre-rythme. Donc deuxième étape maintenant qu'on sait que la paille va arriver eh bien on a décidé de renforcer nos végétaux dans cette phase de maturité et d'ahoutement. C'est-à-dire que on aimerait qu'il n'y ait pas de fusariose et d'oïdium qui arrivent sur le sol. Donc on a commencé si les plantes sont atteintes de milieu on les traite une dernière fois. Parce que l'assainissement biologique sur la plante vivante c'est un gain pour malgré tout la contamination derrière. Donc on s'est dit allez hop on va protéger la plante et puis elle va faire des réserves donc il faut accompagner la mise en réserve. Et là le plus simple c'est de passer par les feuilles parce que la plante elle n'a plus beaucoup de temps à vivre donc il faut que ça aille très vite donc c'est du foliaire qu'il faut avoir. Et le foliaire de quoi va avoir besoin le bourgeon pour redémarrer au printemps si vous avez fait les tailles douces avec Marceau parce que c'est le premier truc qu'il faut faire quand on fait de la vigne c'est respecter ce rythme du végétal. Le bourgeon pour démarrer il doit avoir beaucoup de réserves dans son bois parce que il a un problème et est-ce que vous connaissez le problème du bourgeon et de la feuille ? Oui, oui, oui donc il démarre avec sa réserve la photosynthèse arrive ? Oui à combien de temps vous estimez que la photosynthèse va arriver par rapport à l'éclosion du bourgeon ? Une semaine cinq, six feuilles étalées je ne suis pas très avancé l'idée de travailler en jours ou en semaines c'est la bonne idée parce que ça te donne un bon repère deux semaines qui dit mieux ? trois qui dit mieux ? voilà il faut à peu près un mois pour que la jeune feuille qui va naître soit autonome et face de la photosynthèse alors je ne sais pas il y a des repères mais c'est compliqué allez, un mois ça cause une graminée c'est trois semaines oui non, elle est incapable de faire de la photosynthèse zéro, un mois en fait ça aussi c'est un standard de la biologie il faut que les êtres vivants qui naissent une feuille elles grandissent pour devenir autonome comme nos enfants mais en fait c'est un cas général la graine elle a tout mis en réserve y compris les bactéries qu'elle a besoin pour pousser etc et elle est prête à partir même si elle tombe dans un compost stérilisé elle va y aller parce qu'elle a tout en elle et donc il lui faut un certain temps donc retenez ça photosynthèse c'est plus un mois et donc votre vigne il va lui arriver quoi le premier mois et bien c'est clair s'il n'y a pas de réserve elle ne va pas y arriver et donc ce travail fait avec Marceau il est fondamental alors je ne vous dis pas les polémiques qu'on a autour de nous mais on est là pour les assumer c'est vous taillez mal vous supprimez la mise en réserve vous allez être en difficulté tout de suite la plante elle ne sait pas gérer parce qu'il lui faut donc ici elle vit alors elle vit une t c'est ça elle vit la plante sur ses réserves voilà et donc ce truc là c'est fondamental parce que si vous n'avez pas fait la mise en réserve il n'y en a pas et quand il n'y a pas de mise en réserve c'est plus compliqué quand arrive une difficulté ou alors je dois avoir une protection on protège les jeunes enfants des adultes et de tout le monde des accidents etc donc du coup cette problématique là elle est entière donc la plante qu'est-ce qu'elle fait dans le bourgeon elle y met tout ce qu'elle peut l'arrière oui dans la phase où elle le programme donc c'est fait à l'automne déjà la programmation génétique du bourgeon et elle va quand elle va perdre sa feuille son bourgeon est là déjà et elle va y mettre le plus de réserve possible et donc la question c'est de quoi a besoin cette plante jeune qui n'est pas autonome d'accord ici la jeune feuille égale non autonome donc si elle n'est pas autonome la plante elle a prévu de lui donner énormément de choses pour qu'elle résiste donc allez imaginez un peu qu'est-ce qu'elle pourrait avoir besoin cette feuille qui doit grandir ben oui du sucre du glucose de l'amidon etc voilà elle a besoin de ça donc du coup on se dit tiens on peut faire une liste elle a besoin du sucre donc du glucose et comme c'est pas du glucose quand la plante travaille c'est de l'amidon et l'amidon vous allez le retrouver dans le bois d'où l'allongement voilà donc règle numéro 1 une réserve ensuite quand cette feuille grandit de quoi elle pourrait avoir besoin pour se protéger contre de l'agression contre du je sais pas contre contre les oomisettes par exemple contre le milieu parce qu'on voit bien que la feuille jeune elle va être beaucoup plus en danger face à une maladie qu'une feuille vieille qui est capable de se défendre et qu'est-ce que vous constatez dans les vignes que vos feuilles vieilles le milieu vous vous en foutez vous en foutez un peu par contre quand les feuilles sont jeunes vous prenez des dérouillées balèzes donc elles ont besoin de tannin et qu'est-ce que c'est un tannin ? oui ? un mot un mot plus simple aller plus loin voilà et là on retrouve un truc extraordinaire elle a besoin d'un anti-oxydant et dans le mot anti-oxydant qu'est-ce que vous entendez ? oxygène donc c'est un anti-oxygène tous les tannins que fabriquent les plantes ce sont des anti-oxydants voilà donc donnez-moi des noms très simples d'anti-oxydants le plus simple de tout une anthocyanne un phénol un polyphénol mais tu commences à comprendre quand un phénol et un polyphénol on a complexifié la molécule bon ok autre débat pour un acide mais un acide comment ? oui ? un acide organique qu'on appelle aspirine acide acétylsalicylique anti-oxydant super puissant parce que quand vous avez mal à la tête ça vous l'enlève et on voit bien que la plante elle a fabriqué des molécules qui permettent de résister à l'agressivité de l'oxygène et là il y a un truc c'est pourquoi elle a fabriqué une molécule aussi balèze que ça pour résister à l'oxygène justement mais parce que l'oxygène c'est son déchet et si tu ne maîtrises pas un déchet tu en crèves et ça c'est une règle dans la biologie nous par exemple notre société si elle ne maîtrise pas son plastique ses gaz à effet de serre et je ne sais pas quoi on va crever d'accord dans nos déchets point c'est son déchet par exemple quand elle fait sa photosynthèse elle a un déchet net elle a pris du carbone du CO2 mais le bilan c'est qu'il y a plus d'oxygène dans le système et donc comme l'oxygène ça permet de faire quoi ça permet de brûler les plantes quand la météo chauffe et bien elle a créé quelque chose qui s'appelle un anti-oxygène pour contrôler le flux d'oxygène qu'elle doit gérer et donc ça s'appelle de la vitamine d'accord les molécules de base antioxydantes des vitamines vitamine A B C D D3 E K etc et en fait vous vous êtes en bonne santé pourquoi quand vous mangez des vitamines vous avez une bonne mine vitamine bonne mine fatalement et donc ce débat là tu dis ah ben oui ok pourquoi on vous recommande de manger 5 fruits et légumes par jour mais parce qu'il y a de la couleur donc des anthocyanes alors des rouges des vertes des bleus on en passe toutes les couleurs des plantes sont des antioxydants mais dans les pépins il y a des tannins etc donc en fait on voit bien que la plante elle en a mis partout 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 sans exception pourquoi parce qu'il y a de l'oxygène en pagaille autour d'elle parce que c'est son déchet qu'elle doit contrôler et donc au bout de 500 millions d'années vous êtes dans un cycle végétal qui a réussi c'est à dire la plante sait contrôler l'oxygène et maintenant il y a un couillon qui fout la merde c'est moi les hommes et donc on se dit tiens la jeune feuille elle va avoir des soucis quand elle va naître elle va avoir des problèmes donc la plante elle la met et donc un antioxydant très facile à investiguer et à manipuler c'est la vitamine C voilà autre chose qu'une plante aurait besoin toute jeune pour vraiment bien pousser etc si c'est pas des tannins si c'est pas de l'amidon qu'est-ce qu'elle aurait peut-être encore beaucoup besoin de l'eau mais en règle générale elles ébrouillent pour en trouver de la chaleur de la lumière mais ça va arriver au printemps donc elle est pas trop inquiète règle numéro 1 de la biologie tous les oligo-éléments sont des catalyseurs de réaction biochimique et donc les oligo-éléments s'ils ne sont pas présents à ce moment-là et bien la plante elle va avoir des gros 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 problèmes pour faire des en fait ça fait fonctionner les enzymes dans les cellules les oligo-éléments et les oligo-éléments c'est quelque chose de super intéressant parce qu'en fait ça passe par les feuilles et c'est pas très cher et donc la question qu'on se pose est-ce qu'il faut déjà pas les mettre à l'automne dans les feuilles qui mûrissent pour que ce soit en réserve dans l'amidon avec la bonne taille que vous avez faite et donc du coup les jeunes feuilles elles ont besoin d'oligo-éléments alors tout dépend alors on pourrait l'envoyer à l'automne déjà et donc je sors le dégât des prunes les pruneaux d'agent alors eux ils ont de la chance ils ont pas gelé et ça leur a chauffé les cacahuètes ils sont à 0-1 donc ils s'en sortent pas trop mal et voilà le débat qu'on avait autour de la table hier j'ai pas de beaux pruneaux parce qu'ils sont déjà grands comme des olives quasi ces pruneaux et un autre il dit il y en a un bloc c'est balèze donc tu dis oulala quelle est la différence entre les deux paysans qui ont ce genre de débat et bien il y en a un qui te dit là où j'ai les pruneaux moches je n'ai pas amené d'oligo-éléments etc. à l'automne sur mon verger et l'autre qui dit ben si il faut le faire à tout prix et tout de suite il sait quel est le bon oligo-élément parce qu'il a appris et le premier oligo-élément que toutes les plantes ont besoin sans exception c'est du bord et le bord il est facteur limitant tout le temps si vous faites une analyse de sol vous n'en avez pas le plus simple c'est de le mettre directement dans la plante par les feuilles ben oui en fait petit à petit tu ne seras plus obligé mais ça va te prendre 10-15 ans le temps de construire la biologie de ton système à l'automne sur la feuille qui va mourir pour la mise en réserve pour que le bourgeon il en ait déjà d'accord en fait la photosynthèse oui 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 la photosynthèse elle va durer jusqu'à ce que la feuille soit vraiment marron d'accord quand elle va commencer à tomber donc tu as un bon mois à l'aise de délai d'accord oui 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 mais en fait non c'est pas trop tard le bord c'est le premier oligo-élément qui va vous faire la multiplication cellulaire tout le temps donc avant la fleur c'est juste mais ça suffit pas donc c'est mieux qu'il y en ait déjà dans le bois et dans l'amidon parce que la plante elle va être capable de l'organiser elle sait faire ça pour démarrer au printemps si 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 c'est hyper utile sauf que maintenant tu as un problème la plante elle a gelé est-ce que c'est déjà pas trop tard pour lui envoyer du bord puisqu'elle va se détacher de son pétiole et de sa base donc le canal d'alimentation il fonctionne déjà plus très bien et c'est là que quand tu écoutes les gars d'hier avec leurs fruits le gars qui a loupé sa mise à fruit c'est parce qu'il a mal travaillé à l'automne et tu peux le discuter comme ça avec eux il n'y a pas de honte parce qu'il le sait il dit ouais mais l'année dernière l'année d'avant il l'avait fait et ça allait mieux et donc en fait il y a des choses dont on ne doit pas s'affranchir aussi vite que ça tant que vos sols et la biologie n'est pas en bon état c'est pareil les vergers toutes les plantes par exemple mes fourragères on envoie du bord alors ils me prennent pour un fou on n'a jamais fait ça ça se fait pas cultiver de l'herbe avec du bord mais je te dis pas c'est super c'est super ça pousse beaucoup mieux en fait ça vient de vous le bord c'est quoi comme élément je sais pas en fait c'est un métal mais qui en fait si tu exagères les doses tous les métaux à petite dose c'est des oligo-éléments super utiles et à grosse dose c'est toxique et tu en meurs tu as tes plantes médicinales tu as l'élément que tu auras en l'univers probablement alors je sais pas trop d'où ça vient etc là je ne poserai pas de questions mais globalement c'est un élément utile alors vous n'en avez pas besoin de beaucoup c'est quelques grammes à l'hectare et par passage il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes globalement oui 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 non 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 en fait quand on fait des analyses de sol très conventionnelles on va dire on se rend compte que le bord il est toujours absent sauf exception il y a des analyses où il y a plein de bords donc là tu peux y aller t'en mets pas il y en a dans le sol mais en règle générale vos sols n'ont pas assez de bord pour gérer en fait les besoins des plantes alors vous avez deux grandes techniques soit vous achetez du solide et vous étalez sur le sol donc ce sont c'est des oxyborates de quelque chose en poudre ça existe soit vous passez au pulvée parce que je ne sais pas je ne suis pas assez calé mais si tu si tu t'intéresses au dictionnaire des simples tu cherches un peu là-dedans dans la composition végétale parce qu'il se pourrait que oui effectivement tu aies une plante qui soit très riche en bords Gérard Dusserf nous l'aurait dit tout de suite tac cette plante là c'est quoi le dictionnaire des simples ? il existe des dictionnaires de médecine phytothérapie où tu as décrit les actions bénéfiques des plantes globalement et donc avant de te soigner avec un médicament en fait c'est bien d'avoir de la phytothérapie parce que ça t'aide à passer des caps où tu n'es pas vraiment malade c'est du préventif quand tu es vraiment malade des fois il faut aller quand même voir un antibio et le reste mais la phytothérapie c'est une médecine préventive on va dire parce que tu vas récupérer justement des oligo-éléments des vitamines des antioxydants de qualité avec certaines plantes et quand vous faites des purins des purins d'ortie ou autre chose toutes les plantes vous pouvez les fermenter les vinifier pour faire des purins et vous pouvez extraire les propriétés de la silice des vitamines etc tout ce qu'elles contiennent vous pouvez l'extraire mais c'est une vinification que vous devez faire quand vous faites un purin c'est buvable c'est anaérobie c'est vraiment du vin et un truc qui pue c'est pas bon vous devez le jeter non non mais quand il pue tu le jettes il n'est pas bon malgré tout quand tu as filtré ta fermentation et qu'elle a bonne couleur ça a aussi une bonne odeur c'est pas forcément ça ne pue pas c'est ça a une odeur d'ortie certes mais ça ne pue pas c'est un petit peu acide etc donc deuxième étape à l'automne on aide la plante on fait le plein donc on fait le plein d'oligos donc moi j'utilise un produit que j'ai fait fabriquer pour les éleveurs ça contient des oligos et de la vitamine C on en voit le zinc certaines plantes en ont vraiment besoin et vos sols sont pauvres en règle générale et le manganèse c'est le fruit c'est les couches cellulaires quand vous faites du fruit vous devez avoir du manganèse et le manganèse il est toujours bloqué dans le sol c'est à dire que la comment dire c'est ça non 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 je l'ai branché mais il est sur il n'était pas connecté là parce que c'est un aimant et non mais il va il va se remettre en route n'ayez pas peur et donc le manganèse en fait il est tout le temps bloqué dans le sol il y en a plein mais les phases où vous pouvez l'extraire avec une plante c'est des phases très limitées il va être plus le sol plus le sol est léger sableux etc moins vous l'avez plus le sol est argileux plus vous pouvez l'avoir sauf s'il est trop plein d'eau ou trop sec donc des fois la plage d'assimilation du manganèse c'est deux mois maxi et tu en as besoin quand même tout le temps un peu donc on a on a des problèmes comme ça donc d'en amener c'est souvent intelligent le cuivrole c'était moi je pleure que vous ayez plus droit à ça parce que c'est une décision administrée idéologisée d'avoir sorti cet outil là des paysans bio parce que c'est un produit qui était bien fait pas trop riche en cuivre mais bien quand même ce qu'il faut pour faire de la lutte du cuivre et des oligo-éléments non non mais bon voilà ça fait partie des décisions administratives qui sont idéologisées parce que le cuivrole on a commencé à travailler avec ça ça nous a enlevé tous les sulfates tous les machins si on faisait nos cocktails oligo antioxydants etc correctement donc toute la saison je commençais à avoir des très très bons résultats avec ça et là tu dis mince pam il est parti la case poubelle donc voilà donc du coup à l'automne on commence les feuilles mortes on les garde la fusa etc la mise en réserve avec des oligos et des vitamines et notamment du bord pour que la feuille jeune avant un mois elle en ait assez pour que la plante soit en bonne forme et après pourquoi vous avez du milieu entre on va dire aller fin avril et fin juin pourquoi vous avez beaucoup de mildiou dans cette phase là ou alors de l'eau idiome tout autant parce que après il y a des conditions climatiques déjà la température est une piquette oui oui ça c'est le modèle mais c'est pas l'explication voilà c'est ça tu dois faire tu dois regarder ta vigne elle fait 120 feuilles à peu près 100-120 on sait pas trop compter mais il y a à peu près ça et donc c'est combien de feuilles jeunes par rapport à des feuilles vieilles et en fait le ratio s'inverse à la floraison réellement c'est pour ça que la plante elle est capable de faire du néoformé du préformé c'est à dire elle programme après la floraison parce qu'elle a beaucoup de feuilles vieilles autonomes qui font la photosynthèse correctement et elle peut se bagarrer contre les maladies et avant la floraison c'est l'inverse le ratio feuilles jeunes feuilles vieilles il est en défaveur des feuilles autonomes donc c'est beaucoup de jeunes parce que des sorties de feuilles vous en avez en pagaille et donc ce basculement là dans toutes les plantes on l'a la tavelure c'est à ce moment là nos monstres dans les céréales qu'est-ce qu'on a des rhincosporioses des je sais pas quoi des rouilles de tout ce que vous voulez bref c'est au printemps pourquoi ? parce que le ratio feuilles jeunes feuilles vieilles il est en défaveur de la feuille vieille et donc il faut donc une céréale ça va plus vite c'est trois semaines mais globalement retenez un mois et donc on voit bien que la bascule elle va se faire mais là au moment où on démarre on va se prendre un coup de fusil je me suis bien sûr si vous avez regardé nos analyses et vous effectivement pour le mort on n'a pas beaucoup fosco aussi est-ce que ces éléments-là il faut les amener bon vous n'avez pas le pérens ça va être long mais ça peut être aussi efficace mais sinon on faut lire tout au long de la saison quand il y a des céréales j'envoie pas boulevé avec le céréales et puis on met ça dans en agriculture biologique tu ne peux pas amener du phosphore par la pulvérisation parce que tu n'as pas le droit à ces produits solubles si ça existe ça peut être si ça peut être utilisé ça s'appelle ah c'est à agro non non ça se pulvérise même sur les folles peut-être on n'a pas le droit d'utiliser sur les folles mais on a le droit d'acheter pour le médecin en poudre ça s'appelle la pulvérisation non solubles donc le phosphore vous avez intérêt à le mettre sur le sol tout le temps pourquoi ? parce qu'il est peu mobile ça lessive pas et on sait que nos systèmes biologiques sont carencés en phosphore en plus vous avez des sols souvent très très pauvres donc un petit peu de phosphore ça va vous aider tout le temps donc après on cherche des formes de phosphore pas très chères et en fait la meilleure forme de phosphore que vous avez peu importe le champ que je sois dans le calcaire ou le granit ce sont les fiantes de poules les déjections des oiseaux parce que ça c'est très très riche en phosphore assimilable organique non bloqué dans les sols c'est quoi la notion justement avant de parler sur l'analyse de sol de phosphore vieillissant en quantité mais pas forcément disponible pour la plante c'est quoi comment on le comprend ça comment on le comprend le phosphore c'est c'est un truc un petit peu bizarre au début de phosphore on vous le fait mettre en P2O5 ça ce sont vos unités comment dire réglementaires voilà après tu as du Holsen et du Machin mais à la limite ça manque un peu c'est une façon de dire ce qu'il y a dans le champ et en fait après qu'est-ce que te dit l'analyse il y en a un peu beaucoup énormément en gros très faible moyen satisfaisant élevé donc en fait tu dois savoir peu importe l'analyse qu'on va te faire où tu te situes il y en a beaucoup ou pas en règle générale ce phosphore là il va de toute façon ça c'est les unités ça donne un phosphate réellement voilà et un phosphate lui il va s'écrire PO4 et voilà la formule après il y a un hydrogène qui reste accroché on va l'oublier et il va faire une charge négative il fait un moins et du coup quand il y a du calcaire dans le sol pour répondre à ta question et bien il va s'y mettre un calcium dessus d'accord et l'autre plus du calcium va s'accrocher ailleurs et donc tu fais ici un phosphate avec un calcium il est monocalcique et ça c'est assimilable et quand la plante assimile ça elle assimile le calcium en même temps nous on a des sols qui sont sur le calcaire oui mais par contre moi c'est pour ça que tu nous analyses les phosphores qui apparemment c'est là que la plante est un peu utilisé il y en a très peu donc ils disent qu'il doit être entre 75 et 90 on est à 12 oui donc très peu on est mal et puis après il y a un phosphore qui s'appelle juré et vert oui qui doit être entre 80 et 120 et on est à 160 oui donc tu en as quand même oui mais par contre il est bloqué il est bloqué et en fait ton phosphore il va arriver comme ça donc le total qui est bloqué le phosphore il fait un deuxième moins et donc il va s'y mettre un nouveau plus avec du calcium voilà ou de la magnésie d'ailleurs si vous avez des sols riches en magnésie ça fait la même chose donc chez toi chez toi on pourrait dire il y a de la magnésie à la place mais c'est pareil c'est deux plus et on a le même monstre qui débarque donc du coup tu as tu as les deux systèmes en place et le phosphore il n'est pas content avec ces deux moins d'accord donc il fait un troisième moins donc tu as un PO4 trois moins qui arrive et là patatras c'est ce qui arrive chez lui tac il met un troisième calcium ou magnésium peu importe et il va être phosphate bicalci qui va passer à tricalci et là quand il est phosphate tricalci il est bloqué pour aller le chercher il faut y aller et donc la nature elle a inventé des trucs pour aller le chercher et bien elle sait elle sait casser ici la liaison on va casser les liaisons et pour casser la liaison il faut de l'acidité et donc ça là ici c'est de l'acidité alors ça commence mal parce que dans ton sol calcaire tu n'as pas d'acide et donc il y a une plante donc l'acidité ça s'appelle du H plus donc c'est de l'hydrogène ou du sulfate en SO4 moins et ça ça donne un pH à inférieur ou égal à 4 et donc le mieux pour aller chercher ton phosphore c'est que tu dois trouver de l'hydrogène et du soufre sous forme sulfate en fait c'est le phosphate qui est monocalcique voilà qui est le plus assimilable et donc dans les sols granitiques tu auras besoin d'un petit peu de calcaire et donc des fois il faut l'envoyer parce que ça tombe pas du ciel non plus avec la guerre en Ukraine vous aurez du phosphate qui tombe du ciel ne vous inquiétez pas mais oui parce que ça sert à quoi les phosphates là phosphates et nitrates pourquoi vous en avez en agriculture soluble en grande quantité mais oui parce que de toute façon c'est la base des explosifs si tu veux une bombe incendiaire tu mets tu charges en phosphore et c'est une forme phosphate et si tu veux que ça explose tu mets des nitrates et les nitrates ce sont nos monstres ce sont nos démons quelque part et en fait c'est l'ingrédient numéro un des bombes et après la première guerre mondiale comme ils en ont utilisé en quantité industrielle cette histoire il faut la connaître est-ce que vous savez combien d'obus ils fabriquaient tous les jours quand il y a eu l'armistice le 11 novembre non c'est à peu près ils ont des dans toute l'Europe si tu veux ou quasi dans le monde entier il y a une ligne de fabrication d'obus qui est à 6 millions d'obus par jour une usine d'armement t'es sur un tas de poudre avec les nitrates c'est super instable et donc à un moment donné ça s'arrête pas comme ça une usine d'armement quel est le problème d'un nitrate par exemple à part qu'il explose comme c'est de l'azote oxydé tout rouille instantanément donc si tu arrêtes l'usine de production de nitrate plus jamais tu peux la démarrer si vous visitez une usine d'engrais le poteau de ferraille il est 8 fois plus épais que ça parce qu'on sait qu'une fois qu'il est construit il va se faire attaquer par les vapeurs les machins etc et puis que pour manger un poteau de ferraille comme ça en 10 ans ton usine elle s'écroule pour qu'elle tienne 50 ans on a mis 4 fois la couche ou 5 fois la couche et de la peinture je te garantis d'accord et donc on est avec des choses assez monstrueuses et donc c'est tellement oxydé que ça bouffe tout et donc ça en fait à la fin de la guerre qu'est-ce qu'ils avaient danger de mort dans toutes les usines il y a ces couillons ils ne se balancent plus les obus sur la figure donc ils ont enrobé tout dans de l'argile au début et comme ça poussait super bien après les champs de bataille ils ont dit tiens azote nitrate productivité des plantes et comme tout le monde crevait de faim allez hop les paysans ils font tourner un outil de guerre en temps de paix et tu vois bien que depuis qu'on a inventé ça c'est-à-dire le début du 20ème siècle on n'arrête pas de se foutre sur la gueule enfin c'est catastrophique avant il n'y avait pas beaucoup de poudre à canon parce que ça se fait avec du salpêtre qui est du nitrate aussi mais il fallait des mines de salpêtre donc quand tu avais tiré tes pétards c'était fini la guerre elle s'arrêtait par manque de poudre tout simplement donc ça durait quelques jours voilà regardez Napoléon il fait la bataille d'Austerlitz ça dure un jour parce qu'après il sait que s'il a perdu ou gagné il n'a plus de poudre il ne peut pas tenir 10 mois ou 10 ans donc la bataille elle était réglée je gagne ou je perds donc si t'es bon t'as gagné si t'es mauvais t'as perdu donc ça c'est plus la guerre maintenant la guerre elle dure combien de temps ? puisque tu as des nitrates et des phosphates industriels et les phosphates industriels ils viennent des mines quand même des mines à phosphore du phosphate naturel raffiné pour qu'il devienne réactif et donc on lui colle de l'oxygène on enlève tout ce qu'il a pour qu'il soit réactif ça ça explose réellement donc l'agriculture chimique vous n'en êtes pas responsable même un paysan qui met de la chimie n'est pas responsable de ça c'est une politique publique de l'état il faut vraiment débarrasser vous de ça donc votre travail c'est de construire un truc qui n'a quasiment plus besoin de ça et donc en fait dans ton phosphore bloqué donc on sait quelque chose d'extraordinaire si tu as le sol ici maintenant donc le sol il va faire pousser une légumineuse qui est la luzerne hop elle pousse on va lui mettre quatre feuilles et puis quand elle est à maturité elle a une fleur bleue et elle a une grande racine pivot et elle a une nodosité énorme ici une nodosité c'est en fait c'est une usine à fabrication d'azote et dans la nature cette usine à fabrication d'azote elle va arriver comme ça ici dedans on fabrique cette forme-là d'azote NH4 plus voilà et en fait par rapport au nitrate qu'est-ce que tu constates ben oui toi tu as un NO3 moins et en fait on constate que la nature elle aime pas ça elle a mis de l'hydrogène à la place la nature elle est dans l'hydrogène ben oui donc il y en a beaucoup et donc à un moment donné cet azote on le met ici dans la feuille parce que de la feuille on va passer dans le grain c'est comme ça que ça marche et on va faire ça et on va mettre et il va rester dans la feuille on va séparer l'azote de l'hydrogène pour faire de la protéine et il va me rester de l'hydrogène et la plante elle récupère ici du H2O donc là dedans elle a H plus plus H plus plus oxygène et donc quand elle fait de la photosynthèse elle prend de l'eau elle récupère de l'azote et on se rend compte qu'il va lui rester beaucoup d'hydrogène 1 en 2 et là il y en a 4 6 et donc à un moment donné cette légumineuse là elle a un problème elle a trop d'hydrogène voilà donc qu'est-ce qu'elle fait de l'hydrogène qu'elle a en trop oui et où est-ce qu'elle le met non en fait elle va réinjecter H plus dans la racine et comme ça c'est acide ça c'est acide donc ça a des pH inférieurs ou égales à 4 mais 4 5 on est là dedans sur une plante donc lui tout seul il est encore plus acide que ça mais la plante elle va réinjecter un truc qui a pH 4 5 et donc elle acidifie la légumineuse va acidifier le sol calcaire parce qu'elle doit extraire des nutriments du sol des minéraux c'est acide donc là elle est capable de sortir le phosphore je l'ai essayé partout je l'ai essayé partout si les gens ils étaient là précédemment non mais ça ils étaient là parce qu'il a été exploité tout le temps ils ne sont jamais les nutriments donc on ne pouvait tout le temps pour faire le fond mais ça fait rien tant qu'elle pousse elle fait ça d'accord ah ben quand elle est fauchée elle doit repousser mais elle va faire ça tout le temps et donc maintenant tu as une première acidité pour récupérer ton phosphore et il t'en faut une deuxième et donc tu dois rajouter plus du sulfate parce qu'il a aussi un pH A4 et donc là il va te démolir ta triple liaison mais les deux ensemble oui oui la plante elle doit être vivante si elle est morte ça sert strictement à rien ah non 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 quand tu la détruis elle ne fait pas du tout ça elle fait autre chose mais la plante vivante la légumineuse la luzerne mais les trèfles les fèveroles les vesses les petits pois etc font tous ça et bien tu la laisses ça veut dire que le sol en a besoin c'est une plante qui te dit que j'ai besoin d'acidité d'azote etc et d'hydrogène dans le système et donc le sulfate comment on le fabrique alors c'est c'est relativement simple aussi enfin voilà donc vous vous partez avec un kilo de soufre fleur ou de ou de soufre élémentaire décidément mon truc il est en colère voilà et et donc ce soufre là il va se transformer il va lui arriver tout un tas de bricoles donc et donc ce soufre il va lui arriver tout un tas de bricoles il va évoluer et au bout vous allez voir apparaître votre sulfate SO4 moins moins voilà et lui il est lessivable et comme il va lessiver il va s'accrocher à plein de choses et bien justement quand il s'accroche il n'est plus lessivable et donc pour fabriquer ce système là ici il faut plus de l'eau voilà et donc l'eau avec le soufre vous allez faire du H plus plus H plus on va démolir de l'eau plus de l'oxygène d'accord et donc ici vous allez avoir SO2 SO3 SO4 d'accord et donc votre oxygène il va là donc pour avoir deux oxygènes ici il vous faut plus H plus plus H plus plus O d'accord donc il faut deux H2O pour aller au bout donc là il te faut trois H2O et là il faut quatre H2O et donc si maintenant tu mets quatre H2O sur le soufre et bien il va te libérer huit H plus donc tu vas avoir énormément d'acidité qui arrive avec la minéralisation du soufre alors imagine que tu es une légumineuse à côté waouh tu as un super réacteur à démolir ton phosphore bloqué à le récupérer et c'est ce que les paysans ne font pas parce qu'on ne leur dit pas ça comme ça on leur dit acheter du phosphore d'accord ben oui mais toi tu en as plein tu dois le débloquer et c'est plus simple de le débloquer avec du soufre d'où la question quand je poudre avec du soufre et que je traite avec du soufre qu'est-ce qui me reste dans le champ ben on fait le pari que pas grand chose en fait oui mais il va se sublimer il va s'évaporer et il est là pour faire de la fumigation de feuilles pour lutter contre le milieu enfin l'oïdium plutôt en fait si tu veux que ce soufre là il revienne au sol il faut le mettre en automne avec de la pluie au sol alors alors c'est plus simple des fois d'avoir du soufre élémentaire vous en mettez 40 kilos 50 kilos hectares en voilà ça vaut 1 euro le kilo et ça vous fait le job dès qu'il pleut ça va marcher c'est des petits cailloux c'est des épandeurs d'engrais et comme ça tu passes avec un épandeur d'engrais tu le mets à la main 50 kilos hectares ça vous coûte 50 euros c'est pas très cher par contre c'est super efficace dans la réaction chimique et du coup votre soufre il va s'accrocher donc vous allez avoir votre sulfate voilà et il va s'accrocher avec quoi ? s'il y a du calcium et bien vous allez faire avec du calcium voilà sulfate de calcium assimilable donc la plante elle a du calcaire et donc dans les sols pauvres je dois quand même ajouter un petit peu de calcium alors t'as pas besoin de beaucoup mais il t'en faut et donc le gypse c'est un sulfate de calcium qui a été fabriqué naturellement notamment dans les dépôts marins dans les marais salants la couche du fond c'est du gypse et donc c'est un sulfate de calcium c'est un produit directement assimilable quand t'es dans du sable arène granitique c'est un super produit dans les argiles aussi mais on irait plutôt taper avec ça parce que t'as souvent du calcaire à gogo donc tu dois enlever du calcium soufre élémentaire c'est comme ça c'est son nom oui c'est des sacs c'est des petits granulés comme des petits cailloux jaune ou gris ça dépend vous avez les deux parce qu'on en a des volcans on en a de la pétrochimie et on en a du fossile dans des mines et du gypse pareil c'est mon truc entregué en forme épandale tu l'as tu l'as souvent en poudre et il y a quelques fabricants qui t'en font du compacté granulé que tu peux étaler avec un épandeur d'engrais ça c'est pas en bénie c'est toujours bon de les mettre à l'automne parce que ça lessive pas c'est une grosse molécule et si tu as mis un couvert végétal ou n'importe quoi qui pousse dans la phase automne hiver printemps et bien tu vas l'assimiler tu vas le mettre dans du végétal et ça ne se bloque plus jamais c'est à dire quand le végétal va se dégrader et bien c'est remis dans le circuit de la biologie donc à un moment donné tu l'as disponible tout le temps c'est à dire ces produits qui ont été absorbés par les végétaux ne sont plus bloqués dans la chaîne biologique de décomposition ben oui parce que ta vigne elle va en prendre quand même et donc c'est des choses on n'en met pas beaucoup du sulfate du gypse là par exemple si on met du gypse on en met 250 kilos hectares alors après c'est à régler 200 il y en aurait peut-être assez mais quand vous démarrez vous êtes en carence vous en mettez un petit peu plus souvent on met un petit peu plus au début et après on baisse avec 150 kilos vous avez assez et donc il faut trouver du compacté d'accord pour toi et il n'y en a pas beaucoup des fabricants sur l'ouest j'en ai un à la Rochelle qui s'appelle Fertitrad alors en anglais Fertitrade parce que trading oui parce qu'il te l'amène directement non lessivable et dans les sols granitiques c'est un super produit PH7 tout va bien avec ce produit là non le soufre élémentaire vous ne dépassez pas les 50 kilos en théorie tout bon magasinier qui vous vend des engrais et des intrants doit avoir du soufre élémentaire s'il n'en a pas c'est qu'il n'est pas bon c'est ça ou alors il faut lui casser les pieds mais après sur internet alors soit vous achetez des semi-remorques de soufre élémentaire les 25 tonnes je comprends très vite que tu en as pour une dizaine de vies de vignerones donc on ne va pas acheter un semi-remorque soit on fait un groupement d'achats on achète et on dispatch parce que là vous allez baisser le prix mais c'est des big bags de 500 kilos qui arrivent donc il faut manipuler etc et après vous l'avez autour de 1 euro le kilo en sac conditionné de 25 kilos ça va monter un petit peu plus 1 euro 20 mais ça ne doit pas dépasser ce prix là donc on trouve de tout quand on cherche des fiantes on évite à une tonne quand même ou minimum 700-800 kilos parce qu'il te faut tes 30 unités ou tes 15-20 unités de phosphore donc les les 700-800 kilos 700 kilos alors à ces doses là c'est en granulé fatalement tu sais c'est séché non 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 oui 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 mais justement si vous mettez à l'automne vous ne l'avez pas parce que l'ammoniaque c'est quand ça sèche réellement donc à l'automne avec la pluie ça va dans le sol ben oui ben oui oui ben tu en mets une tonne hectare déjà ça va être compliqué à étaler c'est bien mais ça va être compliqué à étaler ça fait pas ça fait pas grand chose réellement t'en as largement assez mais ça te fait pas grand chose oui ben il faut trouver un truc à le mélanger donc donc l'automne alors maintenant vous avez votre soufre sulfate qui arrive et bien est-ce que vous avez des chloroses fériques dans le calcaire et bien le sulfate il va s'accrocher à Fe2+, et il devient assimilable donc le soufre te rend le fer assimilable tous les sols sont riches en fer en règle générale c'est absolument pas un facteur limitant et donc on se rend compte que le soufre quand il est libéré comme ça sous forme de sulfate il est lessivable il va bouger et il va réagir avec tout ce qu'il y a dans le sol donc tu veux du zinc mais s'il y a du zinc dans le sol tu vas faire un sulfate un SO4 moins moins de zinc d'accord qui est 2+, lui mais le cuivre c'est 2+, d'accord le manganèse c'est 2+, la magnésie c'est 2+, donc tout devient assimilable mais vous voulez assimiler quoi ? alors sulfate de cuivre sulfate de manganèse sulfate de magnésie sulfate de potasse K+, il va s'accrocher et vous allez l'assimiler et puis vous allez avoir un sulfate de alors potasse sulfate d'ammonium puisque la nature va nous fabriquer cette forme-là d'azote donc assimilable et donc le soufre c'est l'outil le plus important de vos cultures oui sur le sol et c'est pour ça qu'on a des questions combien on en garde ? qui est-ce qui fait dans la pluie ? non 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 c'est la pluie qui fait le job tu laisses faire la nature oui oui pas dans le vin dans le sol effectivement mais une plante qui va travailler à l'absorption des sulfates et des minéraux associés d'accord ? et bien dans sa structure elle aura du soufre et donc dans votre vinif elle va utiliser ça pour faire des tioles tout un tas de trucs et donc globalement votre vinification sera meilleure parce que la plante elle va lever un facteur limitant important puisqu'elle va l'avoir assimilable et donc on a commencé à piloter un petit peu les trucs pour que les sols fonctionnent mieux mais on va le retrouver dans la plante et ça c'est à l'automne toujours pareil les oligos on fertilise correctement et puis on va apporter on va arrêter de décavaillonner tout ça à l'automne on n'y touche sûrement pas voilà on n'y touche pas à l'automne on laisse les mauvaises herbes pousser parce qu'elles ne poussent pas beaucoup d'ailleurs pourquoi buter et débuter ça ne sert à rien ça abîme les racines et du coup à l'automne il faut à tout prix décompacter les sols donc ça c'est sans doute l'événement le plus important à mettre en place et donc la décompaction des sols elle va se faire alors j'ai des poudres de perlimpinpin toutes prêtes mais c'est la grande thématique de la lacto-fermentation les lits au fer les EM les lacto-fermentés en règle générale oui et donc toujours à l'automne vous avez de la lacto-fermentation donc alors je crois que chez Verde Terre Productions il y a un tuto de Rémi Tinard peut-être Rémi Tinard ou la personne de référence aujourd'hui c'est plutôt Isabella Tomasi c'est elle qui nous apprend un petit peu tout ça et et donc ici vous allez faire une décompaction biologique et ça se fait ce sont principalement des bactéries anaérobie voilà alors c'est c'est un grand mystère pourquoi les bactéries anaérobie décompactent le sol donc je fais une grande enquête actuellement là-dessus et en fait on trouve tout dans les depuis 2010 les scientifiques commencent à nous expliquer les phénomènes donc ça fonctionne super bien c'est et donc vous pouvez en acheter donc là j'ai deux produits à vendre mais c'est pas moi qui les vend le microbiome c'est un produit de chez Rémitinard et ça c'est une firme qui a ce truc-là c'est très efficace je le teste actuellement dans une carrière qui a été remblayée au bulldozer parce qu'ils veulent le transformer en terre agricole alors je ne te dis pas je suis sûr d'être compacté si tu veux et donc j'attends de voir si un produit industriel du commerce est capable de faire des miracles donc réponse dans deux ans je pense il faudra quand même deux ans et en fait ces bactéries là elles sont super importantes à l'automne parce qu'elles vont vous mettre le sol aérobie grâce à des bactéries en aérobie oui oui au sol au sol au sol c'est du liquide c'est pulvérisateur et on met par terre oui 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 on a normalement si vous fouillez sur vers de terre production vous avez des recettes qui ont été ouvertes mais sur internet aussi et vous pouvez les fabriquer pour 3 francs 6 sous un truc un truc super pour fabriquer ça ce sont tous vos légumes racines que vous ne vendez pas et qui vont se perdre donc on en fait des purins c'est une lactofermentation comme un purin d'ortie c'est les mêmes principes non alors pulvériser des bactéries c'est une vraie question donc vous avez des pulvérisateurs et maintenant on pleure pas de pression moins de 2 bar obligatoire pas d'injection d'air donc des buses à fente et puis après vous avez soit un atomiseur qui propulse ça va encore aller très bien parce que c'est un courant d'air mais pas de buses à injection d'air des buses à fente pas de buses anti-derive si vous voulez une pompe à d'eau manuelle ça marche ? le problème de certains pulvérisateurs c'est que vous avez tout en buses anti-derive et ça en fait il vous faut 3 bar vous injectez de l'air et à pression plus air vous explosez la bactérie alors que nous on veut des bactéries vivantes qui reviennent au sol c'est dans le gros dans le gros projet d'Isabella Tomasi la pulvérisation c'est fondamental et alors quand tu écoutes les paysans qui savent faire ça depuis longtemps parce que certains en disent 12 ans d'avance et bien le magnétisme de la pompe du pulvérisateur tue les bactéries donc il faut mettre une terre sur le pulvérisateur donc il y a une petite chaînette avec un fil en cuivre et ça doit traîner par terre quand vous pulvérisez oui une chaîne parce que si tu mets un fil en cuivre en cuivre il n'est pas souple donc il va se lever au premier obstacle il ne fera plus la terre et donc tu dois avoir tu mets un fil en cuivre dans une chaîne qui traîne par terre parce que la chaîne elle, elle traînera par terre et tu vérifies les bactéries à l'aéronique oui donc on les sort quand même de leur milieu à l'aéronique oui là il n'y a pas un souci si il y a un souci mais la biologie est très tolérante elle ne meurt pas comme ça d'accord elle va elle va s'enquister elle va faire des sporulations etc donc en fait ton travail c'est de mettre ces bactéries pour qu'elles soient le moins possibles à l'air longtemps et donc quand est-ce que ça pourrait se faire très facilement mais c'est à l'automne quand il revient de l'humidité et de la pluie parce que rien qu'avec de la rosée elles vont déjà pénétrer dedans les composts de thé oxygéné tout ce qu'on a fait avec Jean-Charles de Villiers on ne les a pas positionnés pour réparer les sols ça prolonge l'activité biologique à l'automne et ça la démarre plutôt au printemps parce que tu envoies plutôt des bactéries et des morceaux de champignons etc qui sont cultivés à l'oxygène donc en fait tu vas oxyder réellement par contre si tu mets du thé de compost oxygéné à manger à des bactéries lactiques en aérobie de ces systèmes là ça marche encore mieux parce qu'en fait les unes et les autres vont se manger et s'équilibrer et donc tu accélères le système donc les thé de compost oxygéné sont très favorables à l'automne avec les lactofermentations en fait si on voulait être super clean on ferait les deux non si tu pourrais les mélanger dans le pulvérisateur mais pas d'injection d'air pas de pression le magnétisme une mise à la terre si tu veux oui 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 les canets font partie de ça sauf que le canet que vous achetez c'est pas assez costaud pour résoudre des problèmes qu'on a dans nos sols alors là pour comprendre un petit peu cette décompaction parce que c'est toujours le mystère tu mets des bactéries en aérobie dans un sol qui doit devenir aérobie c'est le contraire en fait le débat il fonctionne un petit peu comme ça dans le sol tu vas avoir une structure aérobie et cette structure aérobie elle est faite avec avec des grumeaux réellement qui sont anaérobie c'est ça le grand mystère donc on va dessiner des grumeaux voilà tout simplement vous faites des grumeaux et puis ça ça fait un gros grumeau c'est tout petit c'est de l'ordre du micron puis ça grandit ça grandit ça grandit et ça fait des gros grumeaux globalement voilà puis là il y en a un gros peu importe ils ont toutes les formes et à un moment donné la comment dire cette structure grumeleuse aérobie et bien elle a des grumeaux qui sont anaérobie là dedans voilà et quand vous allez mettre les EM les lactos fermentés etc vous allez faire un truc extraordinaire hop on met votre le lacto ici que vous pouvez vous fabriquer tout seul que vous pouvez acheter et donc la biologie elle a ça d'extraordinaire que si vous achetez un intrant qu'on vous vend trop cher vous pouvez le fabriquer vous même donc en fait vous tenez un vendeur il exagère il sort et tu te débrouilles et la biologie elle a ce secret là c'est à dire elle donne de l'autonomie à celui qui veut s'en occuper donc ces lactos que vous mettez au pulvérisateur en fait ils vont faire des gaines voilà comme ça ils vont enrober les structures anaérobie pour les rendre vraiment anaérobie voilà hop on va les protéger parce que ça ne doit pas justement brûler avec de l'oxygène ce truc là et dans ces grumeaux là vous avez les nutriments en stock c'est dans les grumeaux il y a les nutriments en stock alors les nutriments c'est de la matière organique c'est des minéraux c'est plein de choses c'est du calcium du phosphore etc et là ils sont bien protégés et quand vous allez faire ces biofilms autour des grumeaux les grumeaux ils ne peuvent plus s'agglomérer c'est à dire se compacter parce qu'il y a un biofilm qui les garde équilibré globalement donc du coup vous n'avez plus de compaction possible et ça veut dire que ces lactos là en fait ces lactofermentations qu'est-ce qu'elles vont faire elles vont contrôler l'oxygène du sol c'est à dire elles vont contrôler à nouveau l'oxydation du sol pour que ça marche mieux parce que l'oxygène c'est le feu et on verra ce qu'on fait avec du feu on ne fait rien de bon en règle générale et donc voilà hop ça c'est première action des lactofermentés donc finalement tous ces grumeaux ils ne peuvent plus s'agglomérer entre eux et donc ils ne peuvent plus se souder et compacter les sols premier travail deuxième travail plus il y a de la biologie là-dedans et plus vous mettez des lactofermentés hop ça va faire une espèce de gel voilà et donc votre grumeau il va être dans une espèce de gel c'est un gel de bactéries lactiques principalement alors il y a plein d'autres choses mais celles qui sont les plus connues ce sont les bactéries lactiques et donc ce gel qu'est-ce qu'il fait il stabilise votre structure mais dans le gel qu'est-ce qui peut circuler et bien s'il arrive de l'eau et bien l'eau elle va circuler là-dedans elle n'a aucun problème et par endroit elle va se elle va rester en stock et donc vous allez remplir une réserve utile d'eau avec quelque chose qui va être gardé dans le sol pour plus tard et donc maintenant si dans l'eau j'ajoute de l'urine plus urine qu'est-ce qui se passe quand vous faites pipi dans l'eau non trop compliqué je pisse dans la cuvette et je regarde vous avez déjà fait ça ouais ben là t'as un gros pipi hein mais qu'est-ce que je vois réellement oui tout de suite l'eau instantanément elle est toute jaune ça veut dire que chaque molécule d'eau contient la même concentration en molécule d'urine c'est un truc magique enfin c'est quasi magique et donc à quoi ça sert et bien quand vous mettez de l'urine dans l'eau et bien vous allez mettre de l'urine de l'urine partout dans la solution du sol mais qui est enrobée donc dans le gel plus de l'eau plus de l'urine voilà et l'urine qu'est-ce que j'entends dans le mot urine donc j'entends le mot urée et donc ça s'écrit NH2 avec une double liaison il y a un radical carbone on l'oublie et on se rend compte qu'on a une forme d'azote qui arrive avec de l'hydrogène et puis maintenant on a un problème pourquoi toute la nature fait pipi et caca tu vois c'est merde c'est un standard une règle de la nature je mange quelque chose je pisse parce que l'urine revient au sol et diluée dans l'eau et elle diffuse dans la matrice et elle est conservée dans le système parce que c'est une gelée si vous voulez bon maintenant il arrive qui troisième phase il va arriver il va arriver des racines voilà les racines hop elles vont passer là-dedans les racines donc elles vont trouver déjà des nutriments avec de l'azote et elles sont capables d'aller dans les grumeaux notamment avec les mycorhizes et donc elles vont trouver des nutriments partout et plus vous ralentissez grâce au gel bactérien que vous avez fait le circuit de l'eau et de l'air plus vous allez charger en nutriments le contenu des grumeaux et c'est les bactéries anaérobies qui enrobent tout ça qui font le job c'est ça ça fait une espèce parce que quand elles ont de la nourriture par exemple de la risodéposition c'est pour ça qu'il faut des racines vivantes tout le temps dans les sols et bien elles vont se servir des nutriments que la plante lui envoie qui sont des sucres des minéraux etc pour faire des espèces de gelées si vous cultivez des bactéries globalement sur une boîte de pétri avec de la nutrition vous avez une espèce de bouillie de bactéries comme un gel réellement et donc vous avez une espèce de gelée de bactéries qui vous cale et qui vous maintient le système en bon état et là-dedans on se rend compte attention oxygène égale danger en fait c'est un système où l'aérobie oxygène est contrôlée il faut vraiment piger ça et donc on parle de structure aérobie avec de l'oxygène dedans mais il y a un contrôleur de l'oxydation qui est en fait ce système à base de bactéries alors il n'y a pas que les bactéries il y a aussi des champignons qui vont se retrouver là-dedans etc et donc ce gel en fait il est cumulatif c'est la première année vous n'avez peut-être que les comment dire les biofilms sur les grumeaux mais à force d'en faire et de cumuler de la biologie vous allez stabiliser vos structures grâce à des bactéries donc c'est 2-3 ans de boulot ça va très très vite en fait il y a de tout il y a des tolérantes il y a des bactéries anaérobies strictes tolérantes et certaines aérobies il y a de tout mais ça contrôle l'oxygène tout simplement c'est plutôt voilà c'est plutôt vers l'anaérobiose que ça s'organise d'accord et ça c'est à cause de l'histoire de la planète la biologie est née sans oxygène et l'oxygène est un poison donc on souffre avec ça parce que c'est pas tout à fait ce qu'on a appris à l'école primaire et que c'est l'oxygène c'est quand même bien dans la tête donc finalement hop l'automne se passe je fais la taille douce de la vigne la mise en réserve etc et au printemps et bien il faut aider la plante donc il faut à tout prix de la silice et du bord avec des plantes jeunes obligatoirement silice et bord ce sont les deux premiers facteurs limitants de la croissance du végétal pourquoi la silice ? la silice en fait elle rentre dans l'ADN de la plante et elle programme la production de lignine du bois et en fait la lignine c'est l'éthanère et les antioxydants à nouveau mais c'est aussi les parois et donc la silice elle est importante dans la feuille jeune plus vous avez de feuilles jeunes plus vous devez avoir de la silice disponible le plus simple en fait on a deux techniques on passe par le sol mais il faut de l'eau ça se fait avec un minéral qui est un orthosilicate donc de la silice sous forme de roche qu'on va broyer très fin et qu'on amène au sol avec de l'eau et cet orthosilicate avec de l'eau il vous fait la seule forme de silice assimilable la prelle il faut vérifier au labo combien vous avez de silice assimilable dedans en théorie il y en a mais votre silice en fait dans le tableau de Mendeleïev elle est comme ça et elle a quatre liaisons atomiques comme le carbone elle est juste en dessous dans le tableau et donc ça veut dire que quand elle va rentrer dans une plante jeune elle va remplacer le carbone qui n'y a pas assez puisqu'elle ne fait pas de photosynthèse la plante et donc dans la feuille jeune c'est la silice qui peut accrocher plein de trucs des OH notamment et en fait comme elle accroche plein de trucs parce qu'elle a quatre branches pour accrocher des choses et bien elle va remplacer la fonctionnalité du carbone et commencer à construire la plante donc c'est un véhicule qui programme l'ADN pour produire des antioxydants donc on voit bien que la plante elle sait qu'elle va avoir un problème avec l'oxygène avec l'agressivité qui va arriver donc il lui faut de la silice donc le bord qui fait partie de ces éléments-là la jeune feuille là vous avez trois quatre petites feuilles bing vous l'aidez parce que ça va vraiment l'aider et ensuite on ramène de la vitamine C là-dedans parce qu'en fait cette plante elle est riche en vitamine C mais elle va perdre sa vitamine C parce qu'elle ne sait pas la fabriquer donc elle a un stock qu'elle perd donc le meilleur moyen d'aider la plante c'est de lui en remettre oui 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 en folière non tu peux la silice tu peux mettre sur le sol mais plutôt à l'automne parce qu'il faut du temps pour qu'elle devienne assimilable et en bio on a que la prelle qui est rapidement assimilable parce qu'elle est dans le jus de prelle et sinon vous passez par le sol parce que vous avez tout l'hiver pour faire le job et donc cette silice la seule forme assimilable il faut quand même le savoir parce qu'on en met tout assimilable on en met tout et n'importe comment elle est sous forme d'acide ortho silicique c'est comme ça qu'elle est donc dans la prelle il faut vérifier théoriquement une fois dans la vie il faudrait faire une analyse et en fait elle est sous cette forme là combien il y en a mais tu le fais une fois parce qu'après c'est plus ou moins pareil en matière active hectare par exemple il vous en faut 2 grammes hectares de ce produit là réellement avec ça c'est déjà efficace alors tu peux aller à 8 à 10 mais ça ne vaut pas la peine c'est avec 2 grammes hectares tu fais déjà le job alors ce n'est pas accessible en bio par contre les formulations du commerce où il y a ça dedans en fait c'est de la silice broyée on fait comme ça on broie très fin et on accroche un acide aminé donc on fait une silice quélatée avec une glycine et la plante elle va reconnaître la glycine elle va absorber cet acide orthosilicique la prêle notamment elle doit avoir cette forme là assimilable elle doit l'avoir il faut le vérifier et sinon on passe par l'autre solution de la silice c'est de passer par un orthosilicate c'est comme ça que ça s'appelle c'est de la roche broyée donc on passe par un orthosilicate ça c'est une roche on va la microniser voilà et ensuite vous êtes sur du 400 grammes hectares plus de l'eau en automne la biodynamie c'est un autre système de réflexion tu envoies une information tu n'envoies pas un produit non non mais dans la biodynamie tu oublies ta silice assimilable ça sert à rien une silice broyée n'est pas assimilable d'accord il faut qu'elle ait un chemin il faut qu'elle soit de la bonne origine ça c'est un alors pour finir de la chimie c'est un SiO3 qui va devenir un SiO4 ça c'est l'acide orthosilicique assimilable et elle doit faire le chemin et en fait quand vous faites de la biodynamie vous oubliez que vous apportez des produits c'est la meilleure façon de la réussir Oui il y en a il y en a dedans mais quand c'est sous forme non micronisée c'est très long à dégrader donc on les micronise on les dilue dans l'eau on pulvérise sur le sol à l'automne ou au printemps très tôt parce qu'il y a encore de l'humidité et ensuite une fois que c'est dedans la nature elle va s'en débrouiller avec de l'eau elle sait tout faire j'ai une autre question pour revenir aux apports d'automne oui donc par exemple si on veut faire un apport d'un sensant bactérien est-ce qu'il n'y a pas justement une contrariété si avec par exemple un apport de soufre élémentaire Utilis ou un autre apport d'automne justement amener des bactéries est-ce qu'il ne faut pas faire le choix en fait ou on peut faire les deux on peut tout faire en même temps parce que l'eau il n'y a pas le soufre il n'y a pas un effet non le sol grâce à l'eau il y a un très gros potentiel de tamponner tout ça et tu n'en amènes pas beaucoup 50 kg de soufre élémentaire qui va acidifier là où il tombe ça te laisse énormément de place dans un hectare c'est pas contradictoire avec un ensemble de bactéries pour la même année parce que le soufre il va faire de l'acidité mais tes bactéries qui viennent de la lactofermentation de la lyphophère des EM elles sont aussi à pH 4 donc c'est aussi acide donc il n'y a aucun problème et même si tu le mets dans le calcaire il n'y a aucun problème parce que le calcaire il a besoin de l'acidité pour mieux fonctionner donc et tu ne vas pas bouger le pH du sol parce que c'est peanuts tu mets 100 litres de lyphophère à l'hectare je ne te dis pas le sol il ne va pas bouger c'est autre chose qui se passe c'est vraiment cette création de biofilms parce que la bactérie elle va trouver des nutriments et elle va se développer c'est vrai que elles sont déjà sur un milieu aussi c'est ça donc tu peux tout mélanger il n'y a pas il n'y a pas de problème notre acide ortho silicique pareil c'est un acide organique il n'y a pas de problème la plante elle fabrique des acides de toute façon c'est de l'alif au fer ça peut être des EM mais ça peut être n'importe quoi avec une recette que vous faites à partir de fruits de courges de raves pourvu qu'il y ait des réserves d'amidon dans les systèmes ça peut être des pastèques des melons qu'est-ce que vous avez les courgettes qui deviennent énormes vous faites de la lactofermentation parce que quand elle est proche de la maturité elle est pleine de sucre cette plante-là donc ça c'est très très favorable à faire des lactofermentés et ça te coûte si tu as la recette ça ne coûte pas cher donc c'est la même recette les lactofermentations de cuisine oui 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 c'est exactement le même principe un petit peu de sel un petit peu de sucre on y met de la farine de seigle souvent parce qu'elle est très riche en microbiote donc elle favorise très rapidement les ferments donc c'est voilà et après vous continuez donc en préventif on met les oligos etc et à un moment donné si la plante est en difficulté parce qu'elle va être concurrencée par l'herbe qui pousse et tout il faut de l'azote assimilable rapidement par les feuilles et si vous avez mis un azote organique c'est à l'automne pour que toute la biologie se mette en route et donc il n'y a pas de risque de perte parce que c'est toujours on nous a mis ça dans la tête donc on comprend bien qu'avec le gel que vont faire les bactéries mais ici la fuite est ralentie alors toute l'eau et tout passe tranquillement à travers mais vous avez le temps de stocker d'imbiber les grumeaux donc vous stockez des nutriments donc peu de fuite et l'urine qui est soluble dans l'eau puisque c'est ce qu'on voit quand on va faire pipi dans la cuvette et bien pourquoi l'urée ne lessive pas dans un sol où il y a de la biologie parce que c'est soluble dans l'eau donc toi tu penses que ça va se barrer avec la flotte j'ai encore eu ce débat là avec les gars d'hier oh là là j'ai mis de l'urée très tôt il n'a plus tellement est-ce que je ne l'ai pas perdu alors devine la question que je pose moi pour savoir s'il a perdu l'azote ou pas non je lui pose la question est-ce que l'herbe que tu as entre les rangs de pruneaux de prunier est-ce qu'elle est verte ou jaune il dit elle est verte bon je dis c'est bon la plante elle sait qu'il y a de l'azote elle pousse elle récupère l'azote donc ce n'est pas perdu et lui il pense que ça va être dans l'arbre et moi je lui dis non attention c'est l'herbe qui pousse en premier donc l'arbre il faut le surveiller un peu il pourrait manquer d'azote puisque tu lui as mis de la concurrence donc alors pourquoi ça ne lessive pas ça ne lessive pas sur un système très simple vous faites le sol ici puis maintenant j'ai une plante qui pousse on va dire de l'herbe et elle a des racines mais elle peut avoir des racines jusqu'à un mètre si c'est du chien d'an un mètre et donc qu'est-ce qui va se passer quand va arriver de l'eau là il pleut de la pluie et maintenant il y a de l'urine là-dedans ou de l'urée d'ailleurs donc on met de l'urée et bien votre eau elle va suivre très rapidement toutes les racines parce que c'est des gros tuyaux et elle va s'infiltrer très très vite le long de ces tuyaux là voilà et elle va percoler dans le sol elle s'infiltre qu'est-ce qu'il y a au bout des racines ben oui vous avez des mycorhizes mais vous avez aussi des radicelles etc 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 et donc à un moment donné vous avez un système qui devient de plus en plus poreux de plus en plus fin en fait de la micro ou de la mésoporosité biologique et en fait l'eau elle s'infiltre rapidement et à un moment donné elle va être piégée dans ce système là d'accord et vous allez et vous allez mettre de l'eau et de l'azote en stock dans le sol dans les systèmes racinaires à condition qu'il y ait quelque chose qui pousse et qui soit vivant voyez la biologie elle est têtue quand les feuilles tombent il y a quand même des trucs qui poussent par terre pour garder ces systèmes racinaires en forme et quand vous regardez une forêt il est quasi impossible de mettre un coup de bêche parce que vous avez un tapis de racines qui a colonisé tout le sol il n'y a pas de sol c'est que des racines parce qu'elle sait très bien qu'avec l'eau elle va tout récupérer et donc du coup elle fait du stock et au printemps qu'est-ce qu'elle a besoin de faire à cette plante et bien elle va faire de l'évapotranspiration potentielle et donc à chaque fois qu'elle va pousser et bien il y a de l'eau qui sort plus quoi plus du NH2 de l'urée parce que ça vient en même temps et donc la plante elle va piloter et elle va commander elle-même sa fertilisation azotée selon ses besoins donc la phase automne-hiver-printemps où on va voir arriver l'urine des êtres vivants qui mangent les feuilles mortes en gros c'est aussi simple que ça et bien on va stocker cet azote qui est disponible pour la saison suivante on morfle et donc quand on a de la concurrence il faut aider les feuilles parce que c'est par le sol ou par les feuilles que c'est le plus facile mais avec des formes d'azote adaptées qui ne soient pas lessivables et qui soient rapidement utilisables parce qu'après il faut aller vite quand il y a la concurrence on aide la vigne en fait réellement oui mais c'est l'année d'après c'est à dire que la biologie au début vous serez concurrent et plus vous allez nourrir le sol et la biologie plus vous allez revenir sur des nutriments de plus en plus denses en quantité de plus en plus élevée et ça c'est la troisième quatrième cinquième sixième phase c'est à dire la première année vous mettez tout le monde en concurrence et plus personne ne pousse donc il faut aider les premières années à démarrer et c'est là que les formes d'azote etc. sont importantes après on a le risque de maladie qui est là donc on protège de façon classique encore mais on pourrait résister pas mal et on pourrait aller jusqu'à la récolte sans problème donc et ça ça vous permet en fait on sait que ce rythme-là de la vigne va nous supprimer la moitié des problèmes maladies milieu etc. azote concurrence et compagnie et donc tout le système démarre à l'automne et après on aide à piloter au printemps et si vous avez raté votre taille on est quand même pas bon donc voilà le rythme de la vigne parce que là tu parles de la vigne mais par exemple l'urée on n'en met pas pour la vigne non on n'en met pour les fruits verts c'est ça pour tout exemple non non je sais quand tu tailles tes végétaux qui te font dans ta vie du coup ça va être en fait c'est saliante ça va être dans le sol donc après ça va être des catamines je cherche l'azote comment va fonctionner l'azote dans le sol on se rend compte que quand on décortique les bibliographies puis on en a trouvé 20 000 pages donc l'azote il y a beaucoup beaucoup d'études en fait quand la feuille morte tombe à l'automne dans un champ mais on pourrait mettre un fumier exactement de la même manière ça va mettre un certain temps à se dégrader le diaporama vous l'aurez donc vous inquiétez pas du coup qu'est-ce qui se passe première phase fusariose attaque et les champignons vont se faire manger par des bactéries notamment des azotobactères qui captent l'azote de l'air pour faire leur propre protéine c'est-à-dire il y a une production de viande réellement c'est de la viande et donc ces bactéries la plante elle sait déjà les gober si elle veut donc s'il n'y a rien qui pousse ces bactéries elles vont se faire manger mais c'est mieux qu'il y ait des plantes qui poussent parce que déjà une partie des bactéries vont être gobées donc la plante elle s'occupe des bactéries vivantes donc d'où l'idée d'avoir les mauvaises herbes les couverts et je ne sais pas quoi et tout ça qui pousse deuxième étape maintenant que ma bactérie est là elle va se faire manger c'est un morceau de viande alors tout minuscule microscopique elle va se faire manger par un protozoaire qui est un individu un petit peu plus grand mais qui mange de la viande du coup lui et ce protozoaire il va fabriquer aussi de la protéine exactement comme vous quand vous grandissez et on va développer de plus en plus de fusariose des fusariums de plus en plus d'azotobactères et de tous leurs copains et de plus en plus de protozoaires et de tous leurs copains parce que le protozoaire ou la bactérie et azotobactères ne sont que des noms emblématiques qu'on connaît un petit peu mieux mais des populations qui font ça il y en a plein conclusion il va vous falloir de 1 à 6 mois pour dégrader le produit organique qui arrive et vous avez d'abord donc des bactéries et comme les bactéries se font manger et qu'il va rester des miettes des repas des morceaux de bactéries donc des morceaux de protéines réellement vous faites bien des miettes quand vous mangez je pense que c'est un trait universel tout le monde fait des miettes quand il mange ça doit être une règle de la biologie pourquoi ? parce qu'il en faut pour je ne sais pas qui et donc du coup il va apparaître des acides aminés de l'azote aminé et ça les racines elles adorent l'azote aminé grosse nouvelle les bactéries et l'azote aminé ne lessivent pas on a toujours peur que ça parte alors imagine que tu aies mis du gel dans le système en plus donc ça ça va y rester et donc ça va durer de 1 à 6 mois c'est les premières formes d'azote assimilables par les plantes non lessivables et ensuite quand vont arriver les vers de terre et qu'ils vont manger des champignons fusarium des bactéries azotobactères et des protozoaires dans la chaîne alimentaire paf ils arrivent les vers de terre et bien les vers de terre ils vont commencer à faire pipi et caca de l'urine alors l'urine des vers de terre c'est le mucus réellement il transpire il ne pisse pas comme nous si vous voulez et donc c'est une urine qui est sous forme de gel donc ça ne lessive pas avec la flotte on voit bien qu'il y a une invention géniale dans la nature qui se sert de l'eau mais qui résiste à l'eau et qui utilise de l'eau tout le temps et donc du coup il va arriver une forme durée c'est la forme qui arrive les plantes elles peuvent récupérer tout y compris l'urée mais ça a un secret c'est soluble dans l'eau et comme c'est soluble dans l'eau c'est l'azote qui va être partagé avec l'eau dans tout le système racinaire végétatif de votre vigne c'est à dire où il y a les couverts sur le cavaillon la vigne etc et ça peut descendre il n'y a pas de soucis puisqu'il y a quelque chose pour retenir un système racinaire vivant donc vous allez stocker de l'azote qui va passer au stade ammoniaque donc c'est du NH3 et ça c'est du gaz qui s'évapore mais dans le sol et dans l'eau ça n'arrive jamais parce qu'il faut 15 à 20 degrés pour évaporer l'azote donc vous êtes peinard avant d'avoir un sol à 20 degrés vous êtes arrivé au mois de juillet et ce sol il est d'autant plus froid que vous avez une couverture végétale dessus donc dans un sol la phase ammoniaque elle n'existe pas donc vous ne perdez pas l'azote du sol et ça va aller très vite plus il fait chaud plus ça va vite et vous allez avoir de l'ammonium NH4 qui débarque et ça c'est la forme préférée par les plantes c'est ça ce qu'elles adorent absorber donc aucun problème ça ne lessive pas pourquoi ? parce que le complexe argilo-humique il est chargé moins quand vous faites de l'humus c'est moins et ça c'est la chaîne de fabrication de l'humus et donc vous avez un truc qui s'appelle le complexe argilo-humique hop il est comme ça et il est chargé négativement et la biologie au fur et à mesure qu'elle dégrade les feuilles elle va vous faire un NH4+, et on voit bien que le plus et le moins ils vont se se lier donc c'est extraordinaire c'est en même temps que je dégrade les feuilles je fais de l'humus pour ne pas lessiver l'azote et la première forme d'azote qui arrive bon ben on l'a diffusée elle est stockée dans le gel et paf avant d'être lessivable on a fait un plus et on le garde et puis ensuite qu'est-ce qui va arriver dans la nature comme tout ça c'est avec de l'eau la plante qui pousse qu'est-ce qu'elle fait et bien elle va sécher le sol réellement c'est ça qu'elle fait et donc au début il y a plein d'azote partout parce qu'il y a des racines quand vous êtes sur au début du sol il y a beaucoup de radicelles il y a beaucoup de racines c'est là que la plante elle a mis le plus de racines pourquoi ? parce que s'il arrive la décomposition naturelle de l'azote c'est bien en surface qu'il faut récupérer le plus et puis tout ce qui fuit il y a encore des racines profondes donc il y a une vraie logique dans la plante qui met le max de racines dans les 0,30 cm en fait et après elle en a encore plus loin pour aller récupérer tout ce qui traîne et donc quand elle va finalement sécher le sol par évapotranspiration où elle emporte l'azote qu'est-ce qui va rentrer dans le sol à ce moment-là ? et bien dans le sol il va rentrer de l'oxygène puisqu'on va le vider de son eau et donc l'oxygène donc on va avoir du NH4 plus qui traîne parce qu'il en reste encore imaginez qu'il soit un petit peu plus loin stocké dans une galerie de vers de terre et bien plus de l'oxygène vous allez fabriquer des nitrates du coup et là vous avez une azote oxydée ça se fabrique dès que le sol sèche en plein été globalement c'est pour ça qu'on mesure beaucoup de nitrates à l'automne quand il revient la pluie c'est lessivable puisque la plante il faut qu'elle le chope mais pour le choper il faut de l'eau il n'y en a plus donc quand arrivent les nitrates c'est souvent trop tard donc la plante qu'est-ce qu'elle va faire ? elle a deux solutions soit laisser fuir soit le recycler et quand il y a beaucoup de biologie avec de la paille et des feuilles mortes elle est capable de reprendre les nitrates de dénitrifier le sol et de refaire de l'ammonium qu'elle remet en stock dans l'humus là tu dis waouh ça c'est beau ça en fait toutes les plantes parce que ça vient de la paille et la légumineuse elle fait ça elle-même toute seule elle est autonome sur ce système là elle a les bactéries dans sa petite boule et la bactérie avec elle nourrit lui fait tout de suite en permanence cette formule d'azote et elle s'est mise autonome mais elle a aussi les bactéries en fait et là tu dis waouh c'est beau et puis maintenant on a des problèmes avec les formes d'azote on nous a vendu les nitrates et les nitrates ça ne pousse pas ça en nitrate etc et on a des drames avec les nitrates quand une plante pompe des nitrates sa rhizosphère ici en colorimétrie elle devient pH 8 c'est-à-dire plus la plante a des nitrates à manger plus elle va rendre sa rhizosphère basique et elle ne peut plus prélever les minéraux à pH 8 c'est terminé elle ne peut pas se nourrir pour que la racine fonctionne bien c'est des pH entre 5 et 6 sur la racine j'entends pas le sol qui est différent et donc ils font les mêmes essais avec du blé ou du maïs dans une éprouvette et ils mettent de l'ammonium de l'azote ammoniacal et là ils voient que le pH c'est jaune c'est des pH à 4 4,5 5 selon la forme d'azote vous allez rendre la racine basique et donc vous allez supprimer la capacité de la plante à absorber des minéraux soit vous allez l'acidifier et là vous pouvez récupérer tout ce qui traîne et la nature en fait elle n'a pas fait des nitrates elle sait très bien que ça l'embête donc elle fait de l'azote ammoniacal de l'ammonium de l'hydrogène parce que l'hydrogène c'est l'acidité c'est quoi encore l'hydrogène pour une plante qu'est-ce qu'elle fait avec de l'hydrogène oui c'est ce qu'on a vu avec le soufre l'acidité mais quelle va être la première production de la photosynthèse avec une plante qu'est-ce qu'elle produit réellement ouais c'est la chlorophylle c'est une protéine mais une fois que la chlorophylle fonctionne qu'est-ce qu'elle produit cette plante-là de l'énergie qu'on appelle le sucre et le sucre il s'appelle comment voilà du glucose et le sucre glucose si vous l'écrivez maintenant c'est 6 carbone plus 12 hydrogène plus 6 oxygène et donc on se rend compte que dans le glucose du carbone et de l'oxygène on en a organisé 50-50 quel est le facteur limitant de la photosynthèse oui pourquoi l'hydrogène non parce qu'il faut en trouver 12 ça ça veut dire qu'on a 12 H plus à trouver et donc l'hydrogène est un facteur limitant dans la photosynthèse et donc où est-ce que la nature la plante va trouver de l'hydrogène ben oui donc l'hydrogène elle a résolu le problème elle en a une fois dans l'azote le NH4 plus mais ça démarre déjà avec l'urée NH2 et puis où est-ce qu'elle a encore de l'hydrogène de disponible ben oui et elle a une autre forme d'hydrogène de disponible H2O parce qu'elle va démolir de l'eau et là tu dis bon ok la plante elle n'est pas couillonne elle sait qu'elle a un problème énorme ici elle ne va pas fabriquer des nitrates elle va fabriquer de l'azote accroché avec de l'hydrogène pour ne pas être en manque au cas où ici alors maintenant imaginez que vous lui amenez des nitrates j'achète de l'amonitrate par exemple ce que vous ne voulez plus faire et bien si la plante trouve des nitrates qu'est-ce qui va lui manquer et oui on se rend compte qu'elle va avoir un gros problème avec l'oxygène ici parce que elle en a déjà assez dans le CO2 ou dans l'eau de l'oxygène pas de soucis elle en a plein alors tu lui rajoutes de l'oxygène de l'oxygène plus de l'oxygène ça pourrait être suroxydé donc risque de maladie derrière et on se rend compte qu'elle est embêtée avec ce satané oxygène hypothèse centrale dès que la plante et le sol sont suroxygénés suroxydés ils vont tomber malades hypothèse et donc on travaille là-dessus et on se rend compte que là on a un facteur limitant très fort il va nous manquer l'hydrogène ça nous chatouille les neurones je garantis et en fait c'est une très bonne porte d'entrée pour réussir la lutte biologique gérer l'oxygène d'un champ c'est réussir la lutte biologique dans les plantes donc céréales c'est quasi fini on est à fond là-dessus bon maintenant il faut passer à un monstre qui est un homicète donc voilà ce qu'on sait donc quand vous cultivez des légumineuses avec des graminées à côté la graminée elle aurait plutôt une rhizosphère fainéante qui fonctionne à 7 7,5 le maïs notamment et si vous mettez une fèvrole qui va avoir énormément d'hydrogène de reste et qui va en réinjecter dans le sol pH 4 dans la racine et bien l'hydrogène va venir libérer acidifier le sol et libérer les minéraux c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le soufre donc vous acidifiez vous libérez les minéraux et la plante qui pousse avec qui est plus feignante et bien elle sait récupérer les minéraux et donc vous faites quelque part de la fertilisation avec de la cohabitation et c'est pour ça que quand vous faites des métailles type tritical poids vous avez plus de production en bio que si vous faites que du blé parce que le blé il n'est pas capable de récupérer les éléments minéraux de la même manière donc il faut une plante qui envoie de l'hydrogène pour avoir le reste alors quand on pense qu'il manque de l'azote pour faire pousser le blé non il manque d'abord les autres minéraux qui sont libérés dans la rhizosphère autre débat on s'est intéressé à un sujet au début on n'a pas fait trop attention à ça mais on se dit mais quelle est la grosse différence entre un nitrate qui a de l'oxygène NO3- et de l'urée ou de l'azote aminé et bien les différences sont énormes quand une plante doit transformer des nitrates en ammonium et en protéines parce que c'est ce qu'elle va faire dans son métabolisme il lui faut mobiliser 14 molécules d'ATP et qu'est-ce que c'est que l'ATP triphosphate diphosphate c'est l'énergie du monde du vivant nous on fonctionne grâce à ça la plante aussi et bien il lui faut énormément de phosphore et donc si tu as un facteur limitant phosphore avec des nitrates t'es mort et puis on a continué à voir ça rend la rhizosphère basique je peux plus pomper les minéraux je vais être malade en carence quelque part et puis c'est très oxydant parce que j'en vois trop oxygène mais l'oxydation elle a besoin de beaucoup d'eau pour réduire le système donc s'il y a des nitrates dans un sol agricole la plante elle a besoin de beaucoup d'énergie beaucoup de phosphore elle ne peut plus pomper les éléments minéraux comme il faut parce que la racine devient basique donc elle sera en carence induite donc elle va s'affaiblir réellement parce qu'il va lui manquer du zinc il va lui manquer du calcium il va lui manquer plein de trucs et à un moment donné elle va s'affaiblir elle est super oxydée et il lui faut beaucoup beaucoup d'eau 5 H2O pour faire la synthèse des protéines et donc si jamais il fait sec en présence de nitrate votre plante elle est foutue elle va elle va se bloquer parce qu'elle aura un facteur limitant important qui est le manque d'eau et après nous on pleure on a la sécheresse on a machin etc non on bosse très très mal on n'a pas appris l'azote de la biologie l'azote de la biologie elle vous fait un des acides aminés dans le système avec des bactéries il faut un ATP pour assimiler ça donc il n'y a pas de phosphore on s'en moque on va y arriver le peu qu'il y a on va y arriver bon l'acidité de la racine ça ne bouge pas beaucoup c'est très antioxydant donc très favorable à la santé de la plante et il ne faut quasi pas d'eau alors on ne sait pas si c'est un ou zéro mais c'est très peu et donc une plante qui en phase de stress va trouver de l'azote aminé elle va aller très 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 loin oui mais là tu es obligé alors on peut le passer par le sol mais il faut que ça percole dans le sol ça veut dire que quand tu vas l'amener dans le sol cet azote aminé c'est sur le cavaillon parce que tu dois favoriser la vigne et pas la plante qui est à côté donc sur le cavaillon et il faut de l'eau pour le dissoudre un peu ben oui et donc c'est pour ça qu'on a les deux formules une qui va dans le sol mais il faudrait déjà l'avoir mise et une qui passe par les feuilles parce qu'en dernier recours tu n'as plus que cette solution là et donc c'est ce qu'on fait avec les agriculteurs on leur apprend à utiliser ça parce que c'est une excellente roue de secours si jamais le sec arrive avec 7 kilos d'acide aminé tu fais 150 hecto de 20 mais non mais tu essayes tu achètes pour un hectare non j'ai fait fabriquer Isabella Tomasi m'a fabriqué un produit pour essayer parce que justement tu vas l'apprécier c'est une dame extraordinaire italienne en plus en fait en gros une protéine c'est très complexe et après il va venir des enzymes tu fais une hydrolyse qui coupe tout en morceaux d'accord et là tu fais des acides aminés c'est une hydrolyse c'est des protéines hydrolysées et donc selon les produits tu as de la glycine souvent c'est ce qu'on a de plus mais tu as des en fait on regarde on retrouve les 21 acides aminés du système sauf que certaines sont en plus 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 et d'autres en petit plus oui on casse de la protéine avec des enzymes ouais mais c'est on a les deux celle que je mets au sol globalement j'ai un produit que j'ai fait fabriquer qui s'appelle Assimil K Starter donc ça ce sont des protéines hydrolysées d'origine végétale qu'on met au sol parce qu'elles ne rentrent pas bien par les feuilles ça brûle les feuilles alors je ne sais pas trop pourquoi donc j'ai fini par penser que j'allais m'en servir comme un désherbant en fait vous allez si si ça fait un défoliant et les plantes après elles repoussent donc on pourrait peut-être gérer les cavaillons avec ça mais c'est mauvais usage mauvaise dose d'accord mais ça ne fait rien ce ne sera pas perdu puisque quand ces plantes elles vont se dégrader ça va revenir au sol donc on se demande si on ne va pas en faire un engrais pour le cavaillon on va d'abord brûler les plantes et cet engrais sera disponible l'année d'après quand il va y avoir de la pluie que ce sera réintégré dans le sol donc bon tu réfléchis on te voit parce que tu te rends compte que quand tu as mis le produit qui doit aller dans le sol par les racines sur une feuille ça brûle les feuilles donc on ne fait pas de conneries donc ce produit là il est à base donc c'est des c'est des comment dire c'est des acides aminés origines végétales voilà et c'est pour le sol voilà ce produit là c'est le sol alors ils sont en règle générale c'est pas très concentré déjà c'est 14-15% de protéines ces produits là ça vient principalement de la fabrication de la bière ou des betteraves en gros quand vous faites de la bière qu'est-ce que vous faites vous faites germer de l'orge ensuite vous faites fermenter cette orge germée on dit maltais et finalement avec de l'eau vous allez avoir un jus fermenté qui est la bière et derrière il reste quoi il reste l'orge mais qui est très humide et qui sont les fameuses drèches donc qu'est-ce qu'ils font ils vont comprimer ces drèches ils vont en extraire un deuxième jus mais qui est qui est plus de la bière parce que c'est le jus des graines qui ont fermenté et donc ce jus là on le fait refermenter une deuxième fois avec une hydrolyse c'est pas de la vinification maintenant c'est ici et donc quand tu fais une hydrolyse tu casses toutes les protéines qui restent là-dedans parce que c'est très riche en protéines en fait cette orge germée et du coup tu te récupères des coproduits qui sont des acides aminés d'origine végétale donc issu de la bière ou de la betterave non mais on pourrait le faire avec le raisin sauf qu'on ne le fait pas puisque le raisin il y a les fraudes et il y a tout le monde qui veut récupérer jusqu'à la dernière goutte les marres si vous les gardez il faudrait vérifier il faudrait apprendre à faire une hydrolyse en fait il faut que tu aies des enzymes quand tu fais une fermentation c'est levure et bactéries et bien là c'est des enzymes c'est pas le même process oui oui c'est en aérobie de toute façon je sais pas je crois pas non non mais vous qui savez faire du vin vous mettez ça dans une cuve avec un petit peu d'eau et après il faut ensemencer avec des enzymes pour que ça aille vite c'est ça que je sais pas faire vous savez bien faire avec les levures parce qu'il y en a plein partout donc vous avez des ensemencements naturels ça fonctionne les enzymes les enzymes je les ai moi dans ma salive tu sais on les a pas n'importe où les enzymes et pour avoir des enzymes il faut des oligos donc il faut mettre des oligos dedans et après ils ensemencent avec des enzymes qui font le job et quand ça a fermenté un certain temps tu as hydrolysé ta base et ça te fait des acides aminés et donc vos vos mars etc tout ce truc que vous avez en résidu ça mériterait d'être revisité parce que vous auriez un engrais organique de très 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 bonne qualité pour faire repousser les plantes oui mais composter c'est polluer c'est perdre oui oui non mais je sais bien moi je me bagarre contre cette en fait ces choses qu'on a apprises qui sont fausses parce que si vous les épandez tout de suite c'est au bon moment à l'automne dans le champ et la biologie va s'en charger correctement là j'en ai vu déstocker tout est crevé autour parce que c'est des produits qu'il faut diluer dans les champs pour qu'elles soient correctement assimilées si vous concentrez un tas vous ne faites rien mais tout ce qui pousse autour ça crève parce que c'est trop concentré et donc on aurait intérêt à apprendre à faire une hydrolyse avec nos résidus je pense qu'il y a un gros coup à jouer pour vous qui manquait de nutriments oui 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 il partirait à l'hydrolyse et donc comme vous savez faire des fermentations mais c'est con parce que ça se fait en même temps donc il faut une cuverie qui est destinée à l'hydrolyse et donc là toujours pareil pas d'eau du robinet parce que vous allez travailler avec de la biologie donc pas d'ozone pas de chlore de l'eau de pluie pas de calcaire trop voilà il y a des règles qui vont arriver dans la fabrication ouais mais on n'est pas on n'est pas on n'est pas dans une hydrolyse on est vraiment dans une dans une dégradation cellulaire avec des bactéries adaptées à ça c'est des archéobactéries qui travaillent dans la naérobie et donc on casse mais on n'est pas encore à l'hydrolyse donc voilà et donc du coup quand on a essayé des produits à la vache heureuse avec Isabella on a fabriqué des produits donc un qui passe par les feuilles parce que justement quand t'as loupé et qu'il fait sec le truc qui va dans l'eau par les racines ça ne marche pas parce qu'il faut de l'eau donc on a très vite compris qu'il fallait aussi passer par les feuilles parce que des fois on est coincé les feuilles et donc on se rend compte qu'on a repris ça on a remis ça en forme et des produits vous pouvez en trouver voilà je les fais fabriquer par quelqu'un parce que je ne sais pas le faire et on travaille comme ça et après on essaye globalement non quand vous le passez par les feuilles le produit il s'appelle il s'appelle N8 et ça c'est par la feuille c'est des acides aminés on dilue dans la flotte et tu vas passer deux ou trois fois par les feuilles quatre des fois ça dépend un peu mais on va mettre une fois si tu peux rajouter tes oligos ta silice tu peux tout rajouter vaut mieux pas mais tu pourrais rajouter avec le cuivre et le soufre si tu mets assez d'eau parce que pour un litre de ce produit là j'ai besoin de 20 litres d'eau pour la dilution oh ben on en met 3-4 la première fois au mois de mai avant la floraison c'est bien parce que nous on traite à 80 litres jusqu'à 180 litres et donc c'est un effet c'est un effet anti-oxydant très puissant si tu veux donc on pourrait le mélanger avec ta bouillie mais c'est pas recommandé parce que t'as de l'oxygène et de l'anti-oxygène en même temps et ça va pas très bien fonctionner et donc on le passe à part avec des oligos de la silice et des machins anti-oxydants oui oui mais ça c'est bon oui 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 avec tous ces trucs là ça va très bien parce que vous êtes acide et riche normalement en électrons anti-oxydants mais on verra ça plus tard par les feuilles ah ben quand il fait sec t'as plus que les feuilles comme solution oui donc on met une première fois avant la fleur c'est au mois de mai une deuxième fois à peu près la même dose quand vous avez le stade capuchon fini parce que maintenant il faut fabriquer de la protéine quand même il faut fabriquer de l'azote et du sucre et on met une autre fois la véraison une petite dose pour finir la vigne et ça marche bien globalement la première fois au mois de mai tu vas mettre allez on va mettre c'est en gros la dose pour la vigne c'est 12 litres hectares donc tu vas mettre 4 litres après la fleur parce qu'il y a de gros besoins dans la phase 12, 10 tout dépend si tu as mis de l'organique ou pas on pourrait avoir assez avec 5, 6 litres mais si tu n'as rien mis et que tu es coincé et que tu es en stress tu en vois c'est la règle plus je suis coincé plus je mets et donc à 12 litres tu en as largement assez ça permet de faire plus de 100 hectares et c'est ça qui nous a surpris et donc une fois au mois de mai quand il y a plein de feuilles parce qu'il faut que ça rentre dedans une deuxième fois après la floraison quand tu as passé ton stade capuchon pour que tu es sûr que ce soit solide et donc là il y a besoin d'azote pour fabriquer les fruits qui suivent et une troisième fois l'avéraison parce que tu dois terminer le job et donc on fait 3 fois 4 par exemple ou alors tu vas faire 5 5 et 2 tu peux bouger c'est pas et si tu as assez d'azote dans le sol parce que tu as mis de l'organique tu divises par 2 et tu fractionnes pareil 3 fois par rapport à quoi ça ne peut pas être répandu avec un bout de traitement par exemple alors pourquoi pas avec un produit de traitement tous ces produits là en fait ils ont des niveaux d'oxydation soit très élevés soit pas du tout d'accord donc un acide aminé égal un anti oxygène alors ça on va s'y attaquer demain matin un anti-oxygène c'est un truc ça ça contient beaucoup d'électrons d'accord et l'oxygène elle l'oxygène elle elle recherche des électrons et donc quand tu mets un produit oxydant ici on est dans l'oxydation donc quand tu mets un sulfate de cuivre tu mets beaucoup d'oxygène avec de soufre SO4 donc le produit va chercher des électrons et donc il va manger les électrons du produit donc tu vas supprimer l'efficacité de ton anti-oxydant d'accord parce qu'il en contient beaucoup et donc du coup tu supprimes l'efficacité de ton oxydant et tu supprimes l'efficacité de l'anti-oxydant et donc les deux mélangés nuls tu sais tu les annules en fait et donc on n'a pas pour l'instant on n'a pas fait le travail alors j'ai quand même une info Isabella Tomasi nous a dit que ce n'est pas tout à fait vrai si la bouillie de pulvérisation est à base de lactofermenté c'est à dire on va faire un super purène d'ortie il doit être très acide pH4 d'accord avec il doit contenir beaucoup d'électrons donc ça se mesure au millivoltage millivolts à zéro et là dedans tu peux mettre du sulfate de cuivre d'accord mais tu dois mesurer quand ça bascule c'est trop tard c'est foutu d'accord donc on n'y est pas donc on sépare c'est plus simple parce que de toute façon une fois que tu as mis ton sulfate de cuivre tu peux remettre un antioxydant pour aider la plante à nouveau à se remettre en bon état quitte de mettre de l'azote sur une plante qui est très attaquée par les lumiidus qui est en pleine fructification est-ce que ça favorise pas aussi de l'albumidus alors comment va fonctionner l'azote par exemple la plante elle pompe des nitrates si vous voulez piger un petit peu les maladies c'est sur l'oxygène que vous allez avoir des soucis pourquoi parce que j'ai maintenant deux cellules une qui doit transformer de l'ammonium donc quantité H2O égale 1 d'accord il faut une molécule pour faire des protéines et bien maintenant j'ai des nitrates NO3 moins et la quantité d'eau nécessaire pour fabriquer ma même protéine c'est 5 H2O alors dans la fabrication on va en redonner mais ce qui arrive dans la cellule c'est 5 molécules et puis on va dessiner la cellule tout simplement donc ma cellule ici c'est ma référence ici c'est ma référence quantité d'eau égaleur avec de l'ammonium de l'azote non oxydé de l'azote qui contient de l'énergie sous forme d'hydrogène et puis celle-là je la dessine comment ? par rapport à celle-là 5 fois plus d'eau c'est la ref multipliée par 5 en volume d'accord et donc maintenant qu'est-ce qui va se passer dans cette cellule et bien s'il y a du sucre ici là je mets du sucre du glucose égale 1 en quantité ok ? là-dedans la quantité de sucre ce sera la même donc la quantité de sucre égale 1 non la quantité c'est la même en valeur absolue et en fait c'est là que tu te trompes tout le temps c'est quelle est l'unité sur laquelle tu dois réfléchir et en fait tu vois bien que si tu concentres ou tu dilues c'est pas pareil et donc en concentration ici on a égale 1 et si je reviens en concentration ici tu as 1 cinquième tu as dilué par 5 et donc qu'est-ce qui va se passer dans cette cellule qui est 5 fois diluée ou le sucre est 5 fois dilué avec de l'eau donc on a tout trouvé on a tiré sur la pelote dit ah quelles conséquences pour une plante non premier travail qui arrive il gèle t'es baisé t'es pleine flotte t'es mort aucune capacité de résistance au gel si la plante a pompé des nitrates et tous les nitrates que vous avez en agriculture biologique viennent de l'apport de matière organique et du travail du sol les deux combinés c'est une c'est une explosion de nitrate dans le sol il a fait 30 degrés ta nitrification a démarré c'est immédiat j'envoie de l'oxygène là où il ne doit pas y en avoir dans un sol toujours couvert jamais travaillé contrôlé par une microbiologie qui gère l'oxygène et toi tu en envoies comme un malade avec un outil mais il n'y a pas que les vignerons c'est tous les mecs qui travaillent le sol conventionnel ou pas on est tous 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 coincés oui 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 si ça gèle aussi mais moins vite et donc premier truc ici vous avez une résistance au gel accrue parce que le sucre c'est anti-gel et donc là avec les nitrates on se met tout de suite en difficulté alors je ne vous dis pas mal taillé oxydé pas assez de réserve pas assez de sucre pas assez de trucs dans la plante tout de suite on est en difficulté et puis on a continué à enquêter je gonfle ma cellule de flotte alors imaginez un ballon de boudruche qui devient énorme qu'est-ce qu'il arrive à cette paroi elle devient toute fine donc ici en fait c'est une paroi qui est fine donc qu'est-ce qui va se passer s'il arrive le milieu c'est super facile pour lui puisqu'il n'y a pas de résistance quasi donc à un moment donné toutes les maladies cryptos vont attaquer comme des malades parce que on leur a favorisé le boulot il n'y a pas de membrane de protection alors qu'est-ce qu'on fait on met de la silice donc plus de la silice donc on va on va renforcer une membrane qui est déjà très faible et donc renforcer quelqu'un qui est faible ça reste pas très solide alors que si tu mets la silice ici là tu vas faire un truc costaud donc ça résiste encore mieux et donc la silice doit arriver très tôt dans la plante parce que ça va favoriser la résistance au gel une deuxième fois une membrane solide c'est pour ça que la silice elle doit arriver le plus tôt possible dans le végétal et on se demande s'il ne faut pas déjà la mettre à l'automne dans la phase d'ahoutement et de fin de vendange oui 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 mais la biodynamie tu ne mets pas ta molécule tu mets autre chose et on va en parler parce que c'est important et donc du coup la silice elle renforce un peu mais elle ne fait pas le job pareil et donc qu'est-ce qu'on sait des pucerons des cicadelles qu'est-ce qu'on sait des pyrales les papillons etc c'est des piqueurs suceurs d'accord et donc ces insectes là ils viennent finalement faire un trou dans le truc les piqueurs et les suceurs et donc ils pompent le jus de la cellule qu'est-ce qu'on constate du jus cellulaire et bien on a dilué le sucre dans l'eau et donc tous ces insectes là n'ont pas de foie comme moi ils ne savent pas gérer le sucre moi je peux bouffer du sucre à gogo j'ai un truc là qui gère je peux attraper une cirrhose si je ne fais pas attention bon ok mais en attendant ça fait l'accordéon ce truc là donc je peux gérer du sucre sans problème je mange du glucose pur j'en meurs pas parce que j'ai le foie qui gère ces animaux là ces individus n'ont pas le foie comme moi donc s'ils mangent du sucre concentré dans la cellule ils crèvent donc ils n'y vont pas ils le voient ils ont des antennes ça émet des longueurs d'onde et ils voient la plante elle est bleue oh là là j'y vais pas elle est verte j'y vais enfin ils ont ils ont des capteurs qui permettent de voir la longueur d'onde de la cellule donc elle a une couleur en fait c'est comme si vous aviez un filtre sur un drone un petit peu pareil tu peux voir par exemple une céréale qui glisse oui quand tu passes un drone ou un satellite dessus tu mets un filtre couleur parce que c'est une réflectance avec des rayons je sais pas infrarouges ou je sais pas lesquels et quand tu mets un filtre tu dis tiens je manque d'azote ou j'en ai assez ou alors je manque de potasse ou j'en ai assez ou je manque d'eau ou j'en ai assez et en fait tu peux mettre des filtres selon la longueur d'onde de la molécule donc le glucose il a une longueur d'onde la protéine elle a une longueur d'onde et en fait tu peux faire par colorimétrie le diagnostic et donc les insectes ils ont ça ils savent le faire ils voient la couleur la couleur est bonne bing je pique parce que c'est ma bonne nourriture pour moi c'est concentré en sucre je vais en crever parce qu'il y a trop de sucre je sais pas le gérer j'y vais pas et donc on se rend compte que dès que vous avez un problème d'eau et de nitrate vous allez finalement accumuler des problèmes qui vont accélérer les maladies les ravageurs et les carences quelque part parce que c'est pH qui monte trop etc etc et donc sur l'azote le premier conseil qu'on a donné pour faire de la lutte biologique c'est pas de nitrate jamais dans un système paysan et ça ça a été dur parce qu'on en fractionne de l'ammonitrate pour faire du blé et donc c'est c'est un vrai vrai problème et donc du coup le problème des nitrates comment on fabrique des nitrates parce que en bio vous mettez pas d'ammonitrate mais on fait des nitrates en pagaille et donc les nitrates ça a une équation donc pour produire des nitrates donc ça c'est NO3 moins vous avez un truc très simple d'un côté vous avez la nature elle fabrique de l'humus voilà ça c'est la nature donc la feuille morte à l'automne blablabla blablabla il y a 10 carbone plus 1 azote dans l'humus c'est sur 1 à 10 maintenant je travaille le sol et j'envoie plus de l'oxygène là dedans dans la nature l'oxygène est contrôlé par la couverture les bactéries et tout le monde maintenant j'envoie de l'oxygène parce que je passe tout au turbo mixeur comme pour faire de la cuisine donc ça va réagir donc C plus O2 CO2 et vous faites des gaz à effet de serre d'accord et puis N plus O2 vous faites du N O2 donc ça s'appelle des nitrites alors ça se met avec un moins et ces nitrites quand vous lisez le livre de Gérard Dusserf sur les plantes de bioindicatrice quasiment toutes les adventices que vous avez ce sont des plantes qui réagissent à une suroxydation des sols et à une présence de nitrites ça vous pète à la gueule ce livre là et là tu dis bon ok il y a un truc que je n'ai pas pigé et en fait je n'ai pas pigé ça mais comme il y a beaucoup d'oxygène et bien en fait vous allez faire des nitrates et ça ça lessive et parce que ça lessive la plante elle a une pompe à nitrate c'est à dire une sécu anti-gaspi elle pompe ça pour ne pas le perdre donc elle se gave de nitrate mais après attention il faut de l'eau et machin il ne faut pas de gel et en fait il y a toute la totale qui arrive les insectes et blablabla et s'il manque de l'eau et que tu as plein de nitrate elle est cuite et en fait ça arrive avec la sécheresse on dit on n'a pas de bol il y a de la sécheresse non on n'a pas de bol on a mal géré mais on ne sait pas gérer parce qu'on n'a pas appris et donc la biologie elle en a sous la pédale tout sèche parce qu'à un moment donné il y a un truc qui déconne et ton azote elle n'est pas au bon endroit elle n'est pas dans la bonne forme et on voit bien que rien qu'en rentrant l'oxygène naturellement tu vas déjà faire des nitrates donc pour éviter de l'oxygène dans les sols comment on fait il faut qu'il y ait de la paille en décomposition parce que la décomposition de la paille elle produit du CO2 qui empêche l'oxygène de rentrer trop vite mais ça on ne l'a pas parce que nos sols sont plutôt pas assez de végétaux pas assez mais au début il t'en manque mais il t'en manque beaucoup alors imagine que tu travailles le cavaillon tu fais rentrer de l'oxygène à bloc réellement je vois que pour faire des gros paillages de couverts ou d'herbes il faut plusieurs années de bonne pratique donc les premières années on est coincé on est vraiment coincé bon ben pause là on est vraiment que j'ai